Sous-titrage ST' 501 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 C'est un résultat satisfaisant. La deuxième correction est en cours. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Chacun va donner son point de vue par rapport à cela et les 5% de déduction sous le salaire des fonctionnaires. On a posé quelques questions à M. Amadou Diallo, qui est le secrétaire général de la CNTG. Il nous a donné des explications, mais il y a des gens qui sont contre. Mais nous allons aborder ce débat par son premier sujet, puisque c'est à la une. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on va expliquer cela à nos auditeurs, mais c'est une obligation pour nous d'en parler, puisque nous parlons de notre pays. C'est-à-dire, il s'agit de communiquer que Thibault a fait passer par rapport à la nomination de Dr. Yannick. Vous savez, quand nous parlons ici, on nous traite de tout. Ah, M. Bangwa, c'est un saboteur. Il nous dit, il parle, il ne sait pas ce qu'il est en train de parler. C'est-à-dire, ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas nous qui provoquons. Nous, nous faisons, c'est-à-dire, nous parlons des choses qui sont déjà connues. C'est-à-dire, c'est le gouvernement là qui provoque, quoi. C'est eux qui sortent leur communiquer. On ne sait pas pourquoi, toujours, ils aiment faire des provocations pareilles. Et ils ont, nous on a l'impression qu'ils n'ont plus de boulot à faire. Moi, c'est ce que j'ai compris. Nous, on vous a mis là-bas pour un travail. Mais aujourd'hui, Alpha Connaie n'est pas qu'on a créé. Yannick n'était pas là-bas. Kassori n'est pas là. La première dame n'est pas là. Ça, c'est dans quel pays, ça? Maintenant, tout ça, là, vous sortez de communiquer pour nous dire, ah, tel est innocent, tel est ça, tel est ça. On va rester dans ce cadre-là. Chacun va donner son point de vue. Ça sera le seul sujet. Les autres, là, c'est des bonus. Chacun n'a qu'à donner son point de vue par rapport à ce seul sujet-là. Moi, j'ai dit que ce n'est pas fait contre Kassori. C'est fait contre la nouvelle génération. C'est pour nous préparer, pour voir si on pourra nous imposer et gâner. Et si ça se passe, c'est tout. Alpha Connaie a reçu son truc. Mais est-ce que la génèse est prête pour cela? C'est la question, là, que j'ai posée. Ce n'est pas contre Kassori. Kassori est là. Peut-être qu'on avait dit ça ici. On avait dit, c'est-à-dire, on n'est pas surpris. Il est là. Mais est-ce que cette nomination et nos nominations du premier ministre par intérim avaient besoin de faire, d'être l'objet d'un communiqué? Djané a l'habitude de rélever Kassori. Dès qu'ils sont, c'est Djané qui est en charge. Mais pourquoi cette fois-ci, ils ont fait le communiqué? C'est le seul sujet. On va l'aborder. Et puis, les sujets bonus, là, par rapport aux 5% des dédictions des salaires des fonctionnaires, mais aussi pour que les résultats des examens des universitaires retardent. Selon notre source, il paraît que c'est les résultats qui ne sont pas bons. Ce n'est pas du tout satisfaisant. Donc, ils ont envoyé un deuxième groupe pour revoir ces corrections, ces premières corrections. Mais ce qui est le problème, les jeunes doivent procéder à choses, à l'orientation. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une orientation. Chacun doit savoir là où il doit partir. Mais l'année passée même, c'était une courte année. Vous savez, si on était dans la COVID, les enfants n'ont pas bien étudié. Mais ils ont précipité tout. Alpha Condé a dit, il faut les examens au mois de juin. Il faut faire les examens. Maintenant, les examens sont faits. Bon. Alors, ça, c'est des sujets bonus, mais on va se focaliser sur la situation politique de notre pays. M. Sisoko, bonsoir. Je dis bonsoir à tous nos auditeurs qui nous suivent sur le net. L'émission, il nous sera disponible sur Facebook après deux heures de temps, tout à l'heure. Et ceux qui nous suivent sur le net, bonsoir également à vous et sur YouTube. Alors, M. Sisoko, bonsoir. M. Kondé, bonsoir. M. Kondé, bonsoir. Et bienvenue, M. Diallo, bonsoir à vous. Bienvenue dans ce grand débat. On va ouvrir, on va se focaliser sur la seule question, la seule question aujourd'hui, c'est la nomination de Diané. Qu'en dites-vous, M. Sisoko ? Vous savez que c'est les rumeurs, Diané même, je crois que Diané même a parlé, les rumeurs partout sur cette nomination. Comment expliquez-vous cela, M. Sisoko ? Bonsoir à vous, M. Sisoko, du côté de New York. Bonsoir, mon frère, M. Bangoura. Comment allez-vous ? Ah, l'alhamdoulilah, et vous ? Oui, ça va, ça va, ça va. Voilà, c'est à la une, hein, la nomination de Diané. Bonsoir, M. Bangoura, de m'avoir donné la parole. Je salue d'abord tous les frères sur la radio. Oui. En ce qui concerne la nomination de Diané comme ministre, premier ministre intérim, ce n'est pas une surprise, on voyait venir cela. Ça nous fait rappeler le dernier moment de Lansana Conte, où Lansana Conte était malade, il y avait Foudé Bangoura qui était là. Là, on nommait un chef de gouvernement le matin, le soir, un autre contre-décresseur. Donc, on a vu cela, le temps de Lansana Conte. Mais moi, je pense que ce qu'on est en train de partir, c'est la situation d'Alpha Condé qui se prépare, que les gens n'arrivent pas à saisir. C'est ça, là, c'est ce que je vous dis, c'est une réalité. Quand vous regardez au sein du gouvernement, il y a un clan qui est formé, c'est-à-dire, il y a le clan de Kassori qui est là, qui a une ambition, après Alpha Condé, et celui qui est méplacé pour succéder Alpha Condé, Kassori, parce qu'il avait à un moment donné, il avait fondé son parti à RPG, ça s'est passé devant nos touches. Maintenant, il y a Dr Diané qui est là, qui est l'un des fidèles, il faut reconnaître ça, il a été fidèle de RPG pour Alpha Condé. Tout à fait, tout à fait. Depuis très longtemps, Diané a souffri à côté de l'Alpha Condé. Donc, n'oublie pas cela, il y a ce clan de Diané, il y a le clan de Kassori, mais un autre clan aussi de Damaro, qui est le président de l'Assemblée nationale. N'oublie pas cela. C'est là actuellement aux États-Unis. De toute façon, moi, je parle des clans, il n'y a pas de problème. Donc, le clan de Damaro qui est là, Damaro parce qu'en cas, un problème arrive à Alpha Condé, selon la loi, c'est le président de l'Assemblée qui doit assurer l'intérim, organiser même l'élection présidentielle, parce qu'on a vu cela après la mort de l'Ansona Conté. C'est Abouakar Sampadé qui était là-bas comme président de l'Assemblée, qui prétendait être président. Et à un moment donné, on a dit, ils sont venus balayer ce monsieur-là. Ça s'est passé devant nous tous là-bas à Kraké. Donc, ce sont ces clans qui sont là, qui fument autour d'Alpha Condé, et qui attendent un bon moment pour se montrer d'être président un jour. Donc, comme c'est un rêve, tout le monde peut rêver, donc on est dans ça. Donc, ça ne m'étonne pas, comme vous prenez aujourd'hui, Dr Gianni, il a trois portefeuilles. Il est ministre de la Défense, premier ministre intérim, et ministre des chargés des affaires présidentielles. Donc, un seul individu a tout ce pouvoir-là. Nous sommes avec une population de 13 millions, monsieur Bamboula. Comment un seul individu peut avoir tous ces trois postes-là, lui seul, et les autres ? Non, il faut définir le reste. Il faut que... C'est la succession. Je vais te poser un point très important. Je vais te poser une question. Damaro aussi, dans la constitution, normalement, en cas de vacances de pouvoir, c'est Damaro qui doit nous prendre la relève. Alors, si nous suivons la logique, mais ce que tu viens de dire là, j'ai l'impression là, j'ai l'impression aussi que qu'ils veulent violer cette constitution, puisque si on parle de préparation de Djané, alors comment ça se passe actuellement entre Djané et Damaro ? Mais c'est... Monsieur... L'histoire est trop têtue. L'histoire, ça se rappelle toujours en Guinée. Regardez, après la mort de Secuturi, il y avait... L'Anchana Conte était là, il n'était même pas... Il y avait Toya Kone, il y avait des généraux qui étaient là-bas, qui étaient bien placés, qui étaient bien gravés par rapport à L'Anchana Conte, qui étaient l'utinant colonel, des choses comme ça là. Il y avait des capitaines. Qu'est-ce qu'on a vu ? Pan ! Le pouvoir est tombé dans la main de L'Anchana Conte. Après, L'Anchana Conte est mort. Et le président de l'Assemblée, comme je l'ai vu, c'était son pari, c'est un autre parent aussi, c'est à côté de ma maman. Il est son pari, il est de bouquet. Je connais ce monsieur. Donc, lui prétendait avoir le pouvoir après la mort de L'Anchana Conte. Mais quand les adultes sont venus, ils sont ballés le monsieur. Donc, l'histoire va se répéter. C'est ça qu'on va partir. Et Sissoko, qu'est-ce qui s'est passé ? Le général Djarat, qui était le chef d'état-major et nos inter-âmes à l'époque, il était d'accord avec son pari. Son pari lui a appelé pour lui demander de l'accompagner pour constater la vacance de pouvoir. Djarat était d'accord. Il était d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la Cour suprême ? Mais, comment dirais-t-il, Silvé a dit non. Il a refusé. Alors, est-ce que c'est un truc comme ça qui va se passer avec Damaro et... Moi, je suis persuadé et il y aura la transition en Guinée. Je suis persuadé de cela. C'est clair et net. Après Alpha, il y aura une transition. C'est l'armée qui va venir encore prendre le pouvoir. C'est inévitable. C'est-à-dire, ce n'était pas notre choix. C'est une armée qui va se battre du côté du peuple. Mais on a appris que le général Dino Namori et Djané est en train de préparer le général Namori pour son propre intérêt pour que le général Namori lui passe la transition. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, mais, non, l'homme fort, on connaîtra l'homme fort après la mort du président. Mais qui savait que Dadi Salé mais c'est ça qui savait que Dadi Salé prend le pouvoir en Guinée devant le général Toto qui est mort là, père à son âme. Il y avait l'autre là aussi, Tchekouba Konaté qui était général. Et un simple vendeur du carburant Dadi Skamara. Mais lui, on se vit, ce monsieur-là, il a pris la tête du pays. C'est la l'année Guinée que ça peut se faire. Un capitaine doit nous... Donc, il ne faut pas compter les armées là, ceux qui sont colonels, les autres. Il ne faut pas... C'est un petit militaire qui va venir balayer tous ces éléments-là. Qu'est-ce que j'entends de vous dire ? Qui va venir balayer tous ces éléments-là ? Celui qui est chef de l'état-major, Namori Traoré, tout ça là. Je ne vois pas ça. Je vois... Vous serez surpris. Comme le cas de Dadis. Donc, on ne sait pas... C'est l'avenir qui va nous dire cela, monsieur Bangura. Mais, ce que je sais, il y aura la transition en Guinée encore, avec la présence de l'armée guinée. parce que nous, les civils, on n'a pas bien géré la démocratie en Guinée. On n'a pas bien géré. Donc, le pouvoir va tomber encore dans la main des militaires. Malheureusement, on tend vers ça, monsieur Bangura. Sincèrement. On tend vers ça. comment Kasori gère actuellement ces rumeurs-là ? Puisque, si ce qu'on a vu la lettre de démission, une copie de la lettre de démission sur Facebook, Kasori a démenti cela. Et la prémature continue de démentir la démission de Kasori. Qu'est-ce qui se passe ? Non, monsieur Bangura, quand vous voyez ces lettres-là sur les réseaux sociaux, ça vient de où ? C'est ce nommet de la prémature ? C'est ce qui a fait le poste... mis ça devant la place publique. Mais à un moment donné, vous ne devez pas être surpris dans ça, à un moment donné, Kasori avait démissionné, Alphabon connaît même qui s'est déplacé d'aller sur lui, tapait sur la table et il est revenu sur sa décision. Mais tout ce que j'ai en train de vous dire là, vous serez surpris encore, comme le cas après la mort de l'ancien comté. Je vous dis, il y a un capitaine, un petit sous-leuténa qui va venir balayer tous ces éléments-là. Vous serez surpris. Ils vont balayer tous ces éléments-là. Ils sont tous après Alphabon connaît, c'est lui qui est bien placé pour succéder à Alphabon connaît. Mais vous serez surpris, il y a un petit capitaine qui va sortir nulle part, qui va balayer tous ces éléments-là. sincèrement. Donc, c'est ça. We can see, comme les Américains disent, attendez de voir comment on va prier le bon Dieu que vous deux n'ont qu'à nous donner longue vie et la santé. On verra ce qui va venir dans la suite, quoi, monsieur. Merci à vous, Sissoko. On va te prendre la pour la dernière partie de cette émission. Monsieur Mal, diallo, bonsoir. Du côté de New York, comment allez-vous ? C'est le seul sujet aujourd'hui à chaque fois. Comment allez-vous, mon frère ? Oui, ça va, ça va. Et vous ? Oui, ça va, ça va, ça va. Alors, la même question, les rumeurs, sur la démission de Kassoury, il y a une lettre qui se trouve sur les réseaux sociaux. Qu'en dites-vous ? Et puis, la nomination de Djané, docteur Djané, comme premier ministre de Kassoury. Hein ? Bon, je ne veux que renchérir sur ce que vient d'avancer monsieur Sissoko que je dis bonsoir de passage. Il a avancé beaucoup de points ici que je trouve vraiment palpables parce que mes raisonnements vont aller dans le même sens. Au fait, il y a ces choses qui se passent plus précisément en Guinée, c'est étonnant, quoi. C'est très étonnant. Mais l'histoire, si quelqu'un qui connaît l'histoire de la Guinée, ça ne va pas t'étonner. Le pays, c'est-à-dire, un seul monsieur peut s'asseoir, ses propres conseillers ou bien les gars qui viennent après lui, ils se forment des petits clans. Ça se passe dans beaucoup de pays africains, mais plus précisément en Guinée, c'est encore, c'est le pire, quoi. On ne tient pas de la Constitution, on ne tient absolument rien, c'est-à-dire que c'est des intérêts personnels. C'est la même chose qui se passe. Kassori, combien de fois Kassori a quitté la Guinée pour venir ici, rendre visite ? D'abord, si vous vous rappelez, ça a été difficile pour lui d'avoir même une permission auprès du président pour sortir du pays. Nous tous, nous le savons. Et ensuite, sa maman était décédée. Pourquoi on n'a pas nommé M. Djanoubi et quelqu'un d'autre comme premier ministre par intérêts ? Mais, sa fille est décédée. Le monsieur est venu, il a pris une permission pour venir prendre le corps de sa fille et se retourner avec. Mais on nomme quelqu'un d'autre à sa place comme premier ministre par intérêts. Pour vous dire combien de fois c'est une pagaille totale, quoi. Voilà, c'est une pagaille. Mais, mais, Mas, Kasori avait déjà menacé de démissionner plusieurs fois Alpha Condé. Est-ce qu'Alpha Condé n'avait pas peur à ce que Kasori démissionne ? Nous le savons tous. Kasori même, il était là, il n'était même pas bien naqué, quoi. Nous le savons tous. Mais, chacun dit ce qu'il veut dire, mais j'en suis sûr et certain. si des rumeurs de ce genre comme d'habitude en Guinée se disent, par exemple, ce qui se dit au dehors, je peux même dire que 60% de ce qui se dit au dehors il y a une vérité dedans. 60% comme d'habitude. Oui. Donc, c'est exactement comme ça que ça se passe. Comme le disent les Anglais, where and see. Mais j'en suis sûr et certain que ça va se passer comme ça. Mais est-ce que tu es d'accord avec l'hypothèse de Sisoko qui dit qu'il y aura une transition en Guinée et que ce n'est pas les Namoris qui vont gérer cette transition que ça sera un petit sous-leutenant avec toute la pagaille là. Parce que selon nos sous, c'est Namoris et c'est Djane qui gère Namoris pour la transition. Djane aussi cherche la transition. Qu'en est-tu ? Oui, le pouvoir en Guinée, M. Léo, c'est comme un biscuit. C'est-à-dire qu'il ne sait pas à quel niveau ça va se casser. L'histoire qui s'est répétée en Guinée, c'est vrai, on ne sait même pas même le cas de Comté. Personne ne savait que Comté allait être au pouvoir. Quand il a dépassé ses supérieurs. C'est le même cas qui s'est passé avec Djane aussi. Raison pour laquelle les gens disent donc ça va se passer comme ça. Je peux ne pas le dire, je peux ne pas l'affirmer, certes, mais j'en suis sûr et certain que tout est possible en Guinée. Tout est possible. Tout est possible en Guinée. Parce que chacun cherche à se positionner. Parce que quand ça arrive à un moment, on ne va même plus regarder même si vous voulez respecter la Constitution. Parce que nous nous savons tous actuellement comment le président Déjà, la Constitution est violée. Si Djane est en train de se préparer pour une transition en utilisant Namori, mais qu'est-ce que Damaro va faire ? Damaro, légalement, en cas de vacances de pouvoir, c'est Damaro qui doit nous prendre la relève. Mais aujourd'hui, on ne parle même pas de Damaro. C'est visible que Djane est en train de préparer. Premier ministre de la Défense, chargé des affaires présidentielles. Mais c'est clair, ça doit être clair. Alors, c'est qu'il y a besoin dans tout ça. Il paraît que Namori, Namori Traoré a rendu visite à Alpha Konde en Turquie. Personne ne sait les raisons. Oui. Oui, et je veux vous faire une confidence. Vous savez très bien qu'on avait appris ici que M. Djane était allé en Turquie, allé rencontrer Alpha. Oui. Il y avait d'autres qui disaient que non, il était à Konakry. Ça peut être vrai qu'il s'est déplacé pour aller rendre visite à Konakry. Maintenant, si tu viens de dire qu'il y a le général qui s'est déplacé pour aller rendre visite à Alpha Konakry. Cela sous-entend quoi ? Il y a un problème. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui tourne. Il ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à Alpha. Est-ce que quelque chose lui est déjà arrivé ou on n'a fait rien ? Mais il y a quelque chose qui ne croche pas. Non, mais Alpha aujourd'hui se trouve en Allemagne. Mais c'est que la visite de ces trois ministres-là, Djane, le chef d'état major de l'armée et le ministre des affaires étrangères d'Ebraham Akhalil en Turquie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui ne croche pas, monsieur. C'est seulement un diner, c'est-à-dire le président qui se déplace et qu'on cache ça ou met ça dans le suspense. On laisse la population dans le suspense. C'est seulement un diner. Si chaque déplacement du président de la République, parce que c'est le chef de l'exécutif, on doit informer la population. À chaque déplacement, d'un instant à l'autre, la population doit être au courant. Doit être au courant. Oui, tout à fait. La population doit être au courant. Mais c'est seulement un diner où on voit le président se déplace. Personne ne sait où il est parti. Parfois, on dit qu'il est allé en haut, or il va se retrouver en bas. Personne ne sait ce qui se passe. C'est ce qui va se passer après. Mais, est-ce que toi-même tu crois que c'est Alpha Kondé qui est en train de préparer d'années pour sa succession? Quand même, vous avez écouté Alpha Kondé il y a un mois que lui, il ne prépare personne. Que si les gens croient qu'il est en train de le préparer, qu'il se trompe. Alors, est-ce que c'est d'années qui est en train de se préparer lui-même? Justement, c'est ce que j'allais même dire. Chacun cherche à se positionner. Parce qu'il fait un moment et qu'on avait appris qu'il y a Khalil qui se préparait aussi. Étant le ministre des Affaires étrangères, c'est une manière même de lui donner son poste pour pouvoir se mettre dans le bain. C'est-à-dire, il faut chercher à savoir ce qui se passe et comment est-ce qu'il faut gérer. Raison pour laquelle il a été nommé comme ministre des Affaires étrangères. Donc, il courait à un certain moment à Konakry là-bas que c'est le monsieur peut-être qui va se quider Alpha. Mais maintenant, on apprend aussi le monsieur mieux placé aussi qui est le... Si je peux me permettre même de dire ainsi le tout même de Alpha, c'est lui qui est nommé aussi comme ministre premier ministre par intérêts, étant le ministre de la Défense et le ministre des Affaires présidentielles. Alors, maintenant, avant de te laisser... Maze, est-ce que... Quelle sera la réaction de la jeunesse guinéenne, du peuple guinéen, par rapport à tous ces comportements-là ? Est-ce que la jeunesse est prête pour accepter une succession comme... monsieur... M. Léo, on a une jeunesse lâche. Lâche. La jeunesse guinéenne, on veut vraiment mettre cette jeunesse devant, qui est le devant de la scène pour pouvoir changer un peu les choses. Mais nous avons une jeunesse lâche. Nous avons une jeunesse vraiment lâche. C'est-à-dire, chacun cherche à se positionner, chacun cherche son petit pain, chacun cherche à avoir quelque chose pour lui-même, quoi. L'argent facile. Personne ne pense au pays. Nous sommes là, si vous voyez qu'on se retrouve aujourd'hui et qu'on parle... C'est ce qui nous manque, en fait. Il n'y a pas de patriote. C'est tout. D'accord. C'est tout ce qui nous manque. C'est-à-dire, personne ne pense même au pays. Personne ne pense à la Guinée. Quiconque vient, tu te cherches toi-même, quoi. Tu parles, tu parles, juste à ce qu'on t'approche. Si on t'approche, tu te traites. Tu ne t'en mets plus. Les gens qui viennent pour profiter du système. Ça va m'étonner si on place les jeunes là-bas. Non. Mais c'est pour cette raison, parce qu'on est en train de malmener les gens. C'est-à-dire, il n'y a pas de patriote. Chacun fait ce qu'il veut. Si on lui donne un peu d'argent et puis c'est fini. C'est parti, il change. C'est fini. Il se ferme. Voilà. Monsieur Maz, merci à vous. Voilà. On va continuer. C'est le seul sujet et puis voilà. Et chacun va donner son point de vue puisque c'est à la une. Le premier ministre est là, il nous écoute. En tout cas, le premier ministre, quant à la prématur, ils sont en train d'insister par rapport à la justification du document qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux, les gens disent que sous le document il y a la signature de Kassori que la signature est authentique. Et puis, selon nos sources, certains disent que c'est Kassori même qui a fait la lettre, mais les gens qui ont mis la lettre sous les réseaux sociaux n'étaient pas autorisés sans quoi c'est une lettre que Kassori a plusieurs fois tendu à Alpha Connais par rapport à sa démission. Mais qui les a autorisés est de mettre ce document-là sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour cette raison que je vous ai dit que dans la gestion de cette administration, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai. Alors, M. Kondé du Canada, bonsoir mon frère. Ebrama, bonsoir. M. Bangura, est-ce que je peux en terminer dans cinq minutes si c'est possible ? Voilà. Donc, voilà, M. Kondé est occupé là. Je crois qu'il est en train de manger là. Voilà. On va le reprendre. M. Moussafa, bonsoir. Moussafa, comment allez-vous ? C'est pas si Moussafa m'entend ? Bonsoir Bangura, tu m'entends ? Oui, on t'entend là. Comment t'entend ? Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une lettre de démission qui... Bangura, oui. Moi, je ne sais pas si tu fais exprès, il n'y a pas de termes comme débat. Oui. Et toi-même, tu le sais très bien depuis que M. Alpha Kondé a accédé au pouvoir depuis 2010. Oui. Nous ne faisons que la fuite des mensonges quand il y a déjà ses partisans. C'est la médiatisation, réseauphonie. Si cela pouvait donner le pouvoir, ils avaient déjà le pouvoir. Oui. Mais comment ça tu peux venir commenter « Attends, attends, attends. Tu n'as pas le temps de mettre les audios. Sinon, je vais t'envoyer tout de suite l'audio du directeur de la communication de la primature, M. Gian Diallo. Le décret que Kassori a pris pour nommer Djibril Djarra Beken à la place de Titi Kamara qui était démissionnaire à la Cocane de 2025. Oui. Et une certaine sera encore la même. C'est ça, ils ont scanné le tampon là et la place des signatures et mettre ça sur un papier écrit au nom de Kassori. Tu es sûr de cela ? C'est tout le monde d'ailleurs qui te comprend. Est-ce que tu es sûr de cela ? Attends. Oui. Si tu as le temps, moi, je t'envoie... Écoute-moi, Bangoura. Si tu as le temps, je t'envoie l'audio de son directeur de communication de Jal Diallo. C'est ça, ils ont pris, ils ont scanné et ils ont fait une lettre. Et les gars, ils ont porté plainte pour une falsification d'un papier administratif et des cyberattaques. Ils ont porté plainte. Si tu as le temps de jouer l'audio, je t'envoie de son directeur de communication. Envoie-moi l'audio. Tu veux nous dire que la Prémathie a porté plainte ? Ils ont porté plainte ? Mais ce que je ne comprends pas, Moussa Fass... Attends, c'est la partie qu'ils ont scanné et à la Bangoura. Quel mensonge on n'a pas encore mis sur place à Guinée ? C'est vous qui commentez les mensonges ? Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Maintenant, si la falsification des signatures sont courantes... Non, ils ont scanné la partie. Ils ont scanné la partie. Et puis, ils ont pris un papier de jet. Il faut voir l'entête même. Bangoura, moi, je crois que avec les mensonges de l'opposition, on a arrêté de commenter quoi. Ils n'ont pas arrêté de mentir. C'est grave pour le gouvernement. Ça veut dire que ce pays n'est pas géré quand il y a des rumeurs, des fuites comme ça. Il y a de quoi... Ça, ce n'est pas une fuites. Quand on fait un décret, le décret à Balabo une fois c'est passé, tout le monde peut dire que s'il y a des inconscients qui vont filmer, scanner ça, faire autre chose sur ça, c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, par rapport à la nomination de Dr. Djané comme ministre, premier ministre par intérim, Moussafa, qu'est-ce qui va se passer si c'est vrai? Attends, je te pose la question. Si c'est vrai... Attends, je te pose la question. Attends, je te pose la question. Si c'est vrai que Alpha Conde, parce que pour moi, ce n'est pas une succession que Alpha Conde seulement veut préparer, mais c'est pour tester la mentalité des Guinéens, voir si sa politique va marcher par rapport à la succession et nous parle Djané. Mais Moussafa, si cela est vrai, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, si cela est vrai, quelle sera la position de Damaro qui est légalement, constitutionnellement, eh, 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 constitutionnellement parlant? C'est Damaro qui doit venir après Alpha Conde. Mais si c'est flagrant aujourd'hui que ce Djané on veut préparer, puisque ça, c'est flagrant, premier ministre par intérim, chargé des affaires présidentielles, ministre de la défense, comment tu expliques cela, Moussafa? Ouais, Bangoura, tu sais, vous envoyez un débat où il ne se trouve pas de débat. Comme pourquoi? C'est comme je... Ouais, laisse-moi, tu as déjà parlé, je ne vais pas aller sur ton chemin. Vous envoyez un débat où il n'y a pas de débat. parce qu'un pays doit être géré et surtout avec les toibouïs qui se trouvent en Guinée. Le président va en conduire. On ne sait pas quand est-ce il va se retourner. Le premier ministre a eu son être la plus chère. Ça fait une fille longtemps, si ce n'est pas dernièrement qu'il a une deuxième fille, décède. Donc, il doit s'assenter, prendre un conduire, social, venir d'abord mettre les points sur les vies jusqu'à le rapatriément de sa fille. Sa fille est mariée à un ivoirien, si je ne me trompe pas. Il faut négocier ou il faut rapatrier le corps en Côte d'Ivoire ou bien en Guinée. Tout ce temps-là, ça va prendre combien de temps et en même temps, le président ne va continuer à gérer les affaires courantes. Non. Simplement, vous envoyez le débat. C'est comme si vous prenez au moment que Bon Koulibaly était en ami Ahmed Bakayoko, il était ministre de la Défense. En même temps, il a assuré la primative par intérim. Donc, irasiquement, après le premier ministre, c'est le ministre d'État de la Défense. Il peut contenir la sécurité et la défense. Tout simplement, on l'a confié par intérim. Il faut qu'il ait un chef quand même dans le pays. Ça, c'est des choses qui sont très simples. Mais je vais te dire que cette opposition s'organise qui quitte dans les petits lâchetés. Oui, Gammaro contre Gammaro, Gammaro contre Gammaro, ce n'est pas le président. Ce n'est pas le président qui a empêché ou bien qui est incapable. C'est là le président de l'Assemblée vient. On parle du gouvernement. On a fait confier une continuité pour que les ministres sachent qu'ils ont un chef. C'est très simple. Moi, je me demande de s'organiser politiquement quand ils n'ont quatre qui étaient dans les petits lâchetés. Ils croient qu'ils vont dresser pour le contre Pierre. C'est eux qui vont leur donner le pouvoir. Une dernière question. Je te pose une dernière question. Moussafa, tu dis là, c'est ton point de vue, on respecte cela, mais il y a une contradiction entre ce que tu dis et ce que Thibou dit. C'est Thibou, camarades, qui cherchent à se justifier, justifier la nomination de Docteur Diané. Personne ne les a demandé. C'est pas justifié. Même ça, il y a même de s'expliquer là-dessus. Il dit constitutionnellement. Il a dit que Diané a l'habitude d'interimer Kassoury. Alors, s'il a l'habitude de le faire, pourquoi sortir un communiqué ? On n'a pas besoin. Mais pourquoi pas ? Oui. Il a l'habitude d'interimer Kassoury parce qu'Alpha R c'est au pays, il n'est pas en congé. Et cette fois-ci, le chef d'État n'est pas là, le premier ministre. Il faut faire un décret pour mettre tout le monde au courant. C'est très simple. Mais vous allez en voir. C'est-à-dire des petites choses, vous prenez. Il ne faut pas qu'ils vont chercher le pouvoir autrement. S'ils pensent qu'ils vont dresser les autres, les uns, les autres, l'acheter, ils vont profiter de ça. Ça ne serait pas celui-là en tout cas. Si ils croient à ça, ils n'ont qu'à faire toutes sortes de petits l'acheter de gauche à droite. Depuis 2010, c'est des petites petites choses comme ça. Vous croyez que les gens sont bêtes ? Les gens vont se dresser les uns les autres pour nous donner le pouvoir. Je vais vous remercier si je peux avoir type ou camarade tout de suite. On va l'appeler. Mais c'est n'importe quoi. Je vais chercher l'audio des gens à tous les types pour t'envoyer. Parce que tu ne joues pas les audios, c'est pourquoi je ne t'envoie pas. Voilà. N'importe quoi. Qu'ils ne prennent jamais le téléphone, on va chercher à le joindre pour voir pourquoi des justifications. Si j'en ai à l'habitude d'assurer... Bangoura, Bangoura, je t'ai expliqué. D'habitude, il assume l'intérim quand le président est là. Mais le président n'est pas là. Qu'il faut nous faire par un décret, par un communiqué pour mettre les administrés la vraiment... Qu'est-ce que c'est ça ? Vraiment. Merci à vous, M. Moussafa. Je te dis à l'eau de M. Moussafa. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien. Eh ouais. Qui c'est, Bangoura ? Le problème d'audio là, n'écoutez pas ça. Hum hum. OK ? Oui. Il ne faut même pas écouter les audios. Voilà. C'est pas intéressant. Ah bon. Ok, il n'y a pas de problème. Fais-toi, Hamid. Alors, M. Jean, allez-y. Voilà. Maintenant, le problème de Kassori-Fofana là. Oui. C'est un mal qui a remplacé un mal. C'est le malheur que nous avons aujourd'hui chez nous en Guinée. Hum hum. Parce que la jeunesse que vous parlez là, hum hum. Moi, je peux dire que la plus moitié de la jeunesse de nous chez nous en Guinée, c'est Dieu les a maudits. Pourquoi ? Ils ne connaissent pas ce qu'ils veulent. Ils supportent le mensonge. Vous savez, ils mensonge. Il y a tout chez nous en Guinée. Tout. Oui. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas chez nous. Mais les gens là, ils viennent, ils restent au pouvoir là, ils ne mangent pas de problème. Si les gens là, ils mangent l'argent. Mais il faut travailler pour les autres. Mais quand ils travaillent pour eux seulement, ils s'en fissent le reste. Donc, maintenant, ils donnent 100 000, 200 000, 200 000, oh, Koro, 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 OBL, Koro, la maudit, la maudit, Koro, c'est comme ça, maintenant que nous avons des problèmes chez nous en Guinée. Et puis, le problème que nous avons encore dans notre radio là, c'est des Ivoiriens qui viennent ici, qui se mêlent dans notre politique guinéenne. Parce qu'ils ne veulent pas que la Guinée avance. Parce qu'on a des risques plus sur tout le monde. Vous voyez ? Quel Ivoirien ? Je ne parle pas à toi. Si tu es Ivoirien, tu es déjà... Non, il faut dire quel Ivoirien qui est venu. C'est pas à toi que je parle. Vous voyez ? Sinon, si quelqu'un aime la Guinée, aime celui-ci, aujourd'hui, si tu démarres, aujourd'hui, les gens-là, les supporters des RPC qui disent « Ok, la Guinée est bien. Et tout va bien. » Ils vont te dire « Tout va bien. » Pourquoi on reste ici maintenant ? On n'est pas rentré. Oui, oui. Hein ? Le problème de Kassori là, c'est déjà, la magouille est déjà fait. Il ne va plus rester là-bas. C'est fini pour lui là-bas. Mais pour moi, c'est nul et non avenir. Parce que c'est la même chose Kassori et les autres. Moi, je ne suis pas raciste. Je aime quelqu'un qui travaille pour nous. Ce n'est pas parce que son maître dit que c'est un père qui doit être au pouvoir ou bien malinqué. Nous, les États-Unis, on se comprend. Pour toi, c'est fini pour Kassori comme ça. Ils vont l'aller. pour moi, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. C'est fini. Pourquoi c'est fini pour lui ? Pourquoi tu penses que c'est fini pour lui ? Ils n'ont pas dit qu'il faut remplacer Kassori. Et puis, sa fille là, il pouvait venir deux ou trois jours, il rentre. Hein ? Sa fille est déjà enterrée. Depuis, je ne sais pas, avant-hier. Hein ? Donc, mais pourquoi quelqu'un qui le remplace là-bas ? C'est fini pour lui, hein ? Je vous dis, la lettre de démission là, c'est réel. C'est réel. Alors, je ne vais pas monopoliser l'antenne. Merci, M. Bamboura. Merci à vous, c'est comme ça, ça se passe sur la plateforme de la diaspora. En tout cas, c'est que nous avons appris aussi, M. Diallo, que la lettre, elle est authentique. Seulement, la personne qui a mis ça sous les réseaux sociaux ne devrait pas le faire. Sans quoi Kassori a plusieurs fois étendu cette même lettre-là à Alpha Kondé. Alors, Alpha Kondé savait que, d'abord, on ne voulait pas que Kassori sorte du Conakry. Mais, avec ce décès-là, il était obligé de sortir. Donc, Alpha Kondé devrait prendre ça et dans ses dispositions en cas si Kassori démissionnait. Je crois qu'il y a une logique dans ça puisqu'il a menacé plusieurs fois cette démission. Voilà. Donc, maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est que Moussafe est en train de... Moussafe, c'est pas... on n'est pas en train de raconter des bobas, mais c'est la configuration politique actuelle du gouvernement qui nous pousse à donner nos points de vue par rapport à un fait. C'est un fait, c'est ce qui se passe actuellement. c'est ça, c'est le fact. Tu comprends ? Personne n'est en train. C'est eux qui sont le communiqué. Diané est premier ministre par intérim. Personne ne les oblige. C'est eux qui prennent des décisions. Alpha Kondé n'est pas là. La visite du général, chef d'état-major. Mais si tu vois tout ça là, un gouvernement qui ne communique pas avec ses citoyens, mais c'est pas nous, c'est eux qui provoquent tout ça là, c'est pas nous, c'est ce que j'ai dit aux gens. S'il y a des problèmes, c'est le régime d'Alpha Kondé. Maintenant, en ce qui concerne Diané, c'est clair maintenant pour tout le monde. C'est clair que c'est Diané que Alpha Kondé est en train de préparer. Mais moi, question est de savoir est-ce que la jeunesse est prête d'accepter que la succession d'Alpha Kondé vienne parmi ces gens-là. Nous sommes en âme et conscience. C'est-à-dire, c'est pas un problème d'ethnie ou un problème par rapport à la gestion que nous avons vue pendant les dix dernières années. C'était comme le cas de Général Kondé quand il était malade. Il a tout fait pour que de choisir un premier ministre. Les gens ont dit non parce qu'il n'y avait pas de résultat. Cette fois-ci, on va t'imposer un premier ministre. C'est tout. Je crois que c'est ce qui se passe. Est-ce que les Guinéens sont prêts d'accepter que Alpha Kondé désigne son successeur parmi son équipe? Moi, c'est ça ma question. M. Kondé, bonsoir. Je ne sais pas si M. Bacow, M. Kondé est prêt. Bonsoir. Rebonsoir. Oui, 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 M. Bacow, je suis prêt là. Voilà. Vas-y, M. Kondé. Est-ce que moi, c'est ça mon inquiétude. Est-ce que le peuple de Guinée est prêt d'accepter qu'Alpha Kondé leur impose son successeur? Moi, c'est ça mon... avec le résultat par rapport à leur gestion des dix dernières années, M. Kondé. C'est ça ma première question. Oui, M. Bangoura, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à tous les auditeurs. Je m'excuse tantôt là, je suis vraiment en train de manger, je m'excuse pour les trucs. Maintenant, écoutez, le peuple de Guinée, vous parlez, est-ce que le peuple de Guinée est en train d'accepter? Mais, le peuple de Guinée a déjà su accepter, le peuple de Guinée accepte tout. Vous savez que le peuple de Guinée a déjà accepté tout ce qui se passe à Nier depuis longtemps, depuis même l'indépendance. Depuis l'indépendance, le peuple a accepté tout. La seule vraie révolution qu'il y a eu là-bas en Guinée, c'est quand les femmes ont révolutionné contre Sécoutouré et janvier-février 2007. Janvier 2007, février 2007, c'est ça. C'est les deux vraies révolutions qu'on a eu en Guinée. Et puis, c'est fini. Moi, je pense que il y a Noura maintenant. Parce que maintenant, chacun pense un peu, les types de pensées, les gens, les réflexions ont changé maintenant. Donc, les visions ont changé. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le peuple vous a dit que le peuple ne va rien faire. Le peuple ne va rien, rien, rien faire. On pense que sur ce peuple-là, le peuple ne peut rien faire. Parce que maintenant, les gens ont compris que le peuple se bat toujours, mais le peuple n'a jamais de bénéfice. Prenons l'exemple du 28 septembre. Le 28 septembre, le peuple est sorti pour l'urneur à Dadis. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Des libères politiques ont reçu l'argent, ils n'ont pas passé à ce peuple. C'est le même de Janine. Le même... Dans ce cas, si le pouvoir tombe dans la main des militaires, cette fois-ci, ils vont rester au pouvoir pendant très longtemps. Non, c'est fini. Là, ils vont rester pour longtemps. Ils vont rester pour très, 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 très... Et moi-même, personnellement, honnêtement, quand même, comment je vois les choses-là comme ça, les pagailles, la manifestation, les trucs-là, il faut que vraiment un militaire vienne pour mettre l'ordre dans ça, quoi. Que les pagailles, elle a fini, qu'on entame un développement maintenant. Si même, il faut un militaire à la porte d'Amérique, il vient. Vraiment, qu'on mette de l'ordre dans ce pays-là maintenant, quoi. On est fatigué, il faut que le pays bouge maintenant. Vous voyez le maillot de Paris Saint-Germain, c'est marqué « Visite Rwanda ». Ça, c'est une grosse publicité pour un pays qui a connu le génocide contre les Hutus. Voilà. Donc, moi, je dis, je dis, et je répète qu'il ne faut pas qu'on compte sur le peuple de M. Mangula. Maintenant, la soi-disant démission du PM, M. Mangula, on a fait le débat ici. Je vous ai dit que Alpha Condé va utiliser les gens qu'ils vont utiliser après Valet GT. Valet GT, ouais. C'est un strampontaire strampontaire la politique d'Alpha Condé. Il l'utilise quand il a besoin de toi. Une fois qu'il n'a plus besoin de toi, mais tant pis. Même les Tibou Camara qui parlent aujourd'hui, mais c'est parce qu'il a son entra avec Tibou Camara. Le jour qu'il n'a plus besoin de Tibou Camara, mais tant pis. Les Mouktar, Gallo et autres, on doit avoir des leçons de ça. Moi, je n'en veux plus Alpha Condé. J'ai dit ici, je n'ai dit que je ne vais plus combattre Alpha Condé. Moi, même si j'ai la chance de... même si c'est le travail que j'ai fait, j'ai décidé de ne plus combattre par exemple Alpha Condé, mais on dénonce le système. Parce que, il n'y a pas ce que nous, on n'a pas fait ici. On n'a pas fait comme dénonciation. Mais quand tu parles, on regarde d'autres choses. Maintenant, la soirée d'une démission de PM Kasuri, écoutez, le Premier ministre ne sait plus comment sortir sa tête. Il s'est engoutté dans une brèche. comment en sortir. Parce que, attention, il faut démissionner pour sortir par la grande porte. Tu ne veux pas démissionner et puis sortir par la petite porte. Si il démissionne aujourd'hui, M. Bangoura, il n'a plus son parti politique. Oui. Oui. Il n'a plus sa balle. Oui. Il n'a plus sa communauté. Oui. Il n'a plus sa... les petits d'autres. Tous les conseils de Kasuri sont à la dépose. Est-ce que les conseils vont quitter le FPG pour aller le suivre, lui, qui n'a plus ses bases ? Oui. Il a mis ses jeunes partout dans les DAF, les petits fonctions Kasuri, ses éléments partout. Sa position n'est pas bonne. Sa position n'est pas bonne pour démissionner. Pour démissionner, non. Là, sa position n'est pas bonne. Non, parce que c'est un coup de... S'il démissionne, lui, il peut démissionner, mais tous ces jeunes-là ne vont pas le suivre. Moi, je ne vois pas un Soiso, Soiso abandonner tout pour le suivre. Habib Balde pour le suivre. M. Koumba ça pour le suivre. Même, il y a son conseiller, M. Dubaté, eux, ils ne vont pas le suivre. Je suis en soi, quand même, il faut reconnaître que l'année-là, il y a une année très, très pure pour lui. Il a peur de beaucoup d'être chien à lui. Donc, le monsieur moralement a séduit. Il a fâcondé le piétine, il a le piétine, il a le piétine, il a le piétine. Donc, aujourd'hui, démissionné, pour lui, c'est sorti par la plus petite des portes. c'est un peu s'assoit dans des missions. D'accord, je suis d'accord avec toi, Ibram Sori, mais ce qui est encore plus, c'est que les gens n'ont pas connu, Diané n'a pas besoin de remplacer Kassori. Ce n'est pas ça l'objectif de Diané. Diané veut remplacer Alpha Condé. Vous connaissez bien la Guinée, c'est pour quand même j'aime votre débat, M. Bamboura, parce que vous voyez plus que ce qui se passe. Les gens disent qu'est-ce que Diané va faire avec le port de Préminé ? Il n'a pas besoin. Il est très puissant ministre de la Défense. A cette émission, qu'est-ce que lui veut ? Non, mais lui-même, il veut la place du Alpha Condé. C'est que les gens ont besoin. lui-même, c'est ça. Lui-même, c'est manœuvrant, c'est comment remplacer Alpha Condé. Point final. Premier ministre, ça c'est... Il faut même... Il faut voir, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est en train de se battre pour être nos premiers ministres. Si Diané voulait ce poste-là, il allait la voir. Non, mais c'est sûr. Diané voit plus loin que Kassori. Voilà. Et c'est ça aussi que vous savez, M. Kassori, il est un peu content quand il a eu le poste, il était un peu cité. Bon, il avait maintenant le même grade que les cellules d'Aleine, les Cidia, les Lansans, le QAT. Donc, il s'ajoute dans la longue liste des anciens premiers ministres, donc bien des premiers ministres, donc présidentiables. Vous savez, pour être président, être un premier, c'est un atout. Donc, il a voulu cet atout-là. bon, voilà. Mais honnêtement, M. Kassori sont affaiblis. De toute façon, lui, je ne vois pas politiquement comment il peut retourner cette cité à chance à faveur. Il ne peut plus retourner cette cité à chance à faveur. La seule chose, c'est que de continuer à jouer le jeu d'Alpha Conde, c'est vraiment le jeu d'Alpha Conde, jusqu'à ce que Alpha Conde défile. j'ai dit aux gens, moi j'ai dit que je ne combats plus à faveur Conde. Et si même, si même, je peux travailler avec un peu, je travaille avec le plaisir, parce que j'ai compris que ce pays-là, on ne peut plus faire confiance à ce peuple. Nous, on a commande de ne pas dénoncer, on a mis des choses, mais j'ai compris qu'on ne peut plus faire confiance à ce peuple. Donc, le jour que moi aussi, j'aurai le temps de travailler avec ce régime, j'aurai le faire volontiers. Je sais ça, j'ai compris le système, parce qu'il faut que moi aussi je prépare demain. Tout à fait, tout à fait. Alors, M. Conde, je suis d'accord avec vous, mais moi, mon inquiétude avec la position, c'est-à-dire, venez se positionner, il n'y a pas de problème pour ça, puisque la manière dont, nous, on a appris même qu'Alpha Conde a 93 ans, qu'ils ont changé sa date de naissance. Alors, se préparer pour sa succession, c'est normal. c'est normal. Quelqu'un qui a combattu ce qu'on est fatigué. Mais moi, je ne pense pas que si ce peuple-là est prêt à ce que le successeur vienne de l'équipe de l'Alpha Conde. J'ai des inquiétudes par rapport à ça, quoi. Non, il y a des options. Il y a des options. Mais l'option, M. Bangura, pour dire, pour dire, M. Bangura, transition militaire, même si c'est les militaires qui font la transition et qui proposent Djane, comme étant président de la transition, il n'y aura pas gaié en Guinée. Il y aura une part. Non, M. Bangura, il y a des options qui peuvent être analysées. Mais, attention, il y a une analyse, je ne sais pas qui a fait cette analyse-là tantôt, comme quoi que C'est Couturier et Parti, c'est un colonel qui a pris, L'Anse-en-Conte et Parti, c'est un capitaine qui a pris. Mais, attention, moi, je pense que cette époque-là est résolue. Elle résolue, oui. La manière dont M. Gagné a façonné l'armée, vous savez, L'Anse-en-Conte n'avait pas d'arrière-pensée. C'est Couturier n'avait pas d'arrière-pensée. les arrière-pensées aujourd'hui. Donc, l'armée n'est pas sonnée d'une telle sorte que les bars sont lockés. Ce n'est pas pour rien qu'on a envoyé les Idiamines ou Idiamines n'est plus à Konakry, il est à Cuba. Konakry, il est à Cuba. Mais, vous avez oublié quelque chose, M. Kondé. On ne peut jamais connaître l'armée guinéenne. Ce que Dadis vous a dit là, Dadis, capitaine c'est une réalité. Les conditions dans lesquelles Dadis est devenu président, c'est en Guinée seulement que ça se passe. Ça, je suis d'accord. Non, ça ne passe pas. Un capitaine devant les généraux et que les soldats tapent sous la table, c'est lui qui va devenir président. M. Kondé, attends-toi à la même réaction après Alpha Kondé dans l'armée guinéenne. C'est généraux là. C'est le colonel qu'on a façonné là. Ça sera la même chose que les soldats là, ça sera la même chose. Ils vont taper sous la table 16 ans après Alpha Kondé son 16-0. C'est là que les comtés ont reçu. Les gens ne comprennent pas. Pendant le 3 avril 1984, les soldats avaient tapé sous la table le sous-leutnant Sekoutouré, le sous-leutnant Bagot Zumanegi. Ils se sont révélés contre les officiers supérieurs, mais la chance pour le CMR1 c'est parce que Kondé était écouté. C'est lui qui était le formateur de ces jeunes-là. C'est la chance qu'ils ont eu. C'est la chance à la jeunesse et les soldats allaient s'imposer sur eux aussi. C'est tout. Donc ça, moi je ne pense pas que si Yanné a façonné l'armée guinéenne, quelle qu'en soit la stratégie de Yanné, on va attendre comme Sissoko l'a dit. Non, je connais que vous connaissez bien cette armée, vous maîtrisez cette armée même plus que moi, mais comment moi je dis, je vois les choses M. Bamboura, comment est-ce qu'aujourd'hui on est en train de placer certaines personnes dans l'armée, comment aujourd'hui on est en train d'écraser certaines personnes dans l'armée, comment il y a même le feu du camp là, et puis il y a eu des morts et que cette affaire soit mise au silence, ils ont fait ça comme quoi ? Ils ont tué l'affaire-là dans le coin, personne n'a bougé. Alors, moi je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est cette armée guinéenne que nous avons commise ? Ou que, quand il y a quelque chose, on a vu le colonel en 2008 ? Quand il n'était pas d'accord avec Lansana Conte, il est sorti, il avait été tout derrière lui, il a dit que non, je ne suis pas d'accord avec Lansana Conte, Lansana Conte même l'a donné une voiture, un terrain. Non, on ne voit pas ça, M. Bangoura, on ne voit pas ça, ces jeunes-là, les militaires réclamaient ça, réclamaient ceci, réclamaient cela. Vous connaissez l'armée, je vous donne ce que dit, M. Bangoura, je ne sais pas, je ne prétends pas connaître tout, mais pourquoi aujourd'hui l'armée est devenue tiède, M. Bangoura ? Autant que, Lansana Conte qui était un militaire, on a vu des bruits. Il y avait des bruits, M. Bangoura. Pourquoi on a vu ? M. Condé, je peux placer un mot ici. Et comme tu le dis, M. Condé, c'est les temps qui ont changé. Quand les temps changent, les stratégies changent. Attendons voir ce qui va se passer, mais je suis d'accord avec vous, Jané, un fois qu'on est en train de prendre ses dispositions par rapport à la gestion de l'armée, on est d'accord. Mais attendons-nous. Voilà. Vous êtes complètement hors sujet. Je peux placer un mot, un mot, M. Condé. Votre analyse complètement hors sujet du problème. Franchement. Alors, tu veux, tu veux, parce que... Je voudrais placer un mot avec le commentaire de M. Condé. Ce que M. Condé ne savent pas au sein de l'armée, l'armée guinéenne n'est pas une armée républicaine. Il y a beaucoup de frustration au sein de cette armée que M. Condé ne comprend pas. Vous avez vu un coup d'état manqué qui était parti de Kenya sur nous là-bas. Vous avez vu, il y a beaucoup de militaires qui sont arrêtés. M. Condé, il y a même les femmes de ces militaires-là qui viennent dans les différentes radios pour savoir ce qui est devenu leur mari. Mais quand vous ne savez pas ce qui se passe le plus souvent... Non, mais je ne sais pas on ne fait pas un coup d'état ne se fait pas avec lui. Non, ce que je suis en train de vous dire ici, il y a beaucoup de frustration au sein de l'armée guinéenne. Et il y a un l'armée guinéenne qui est dirigée. Il n'y a pas de coup d'état en Guinée. Cherchez le pouvoir autrement, il n'y aura pas de coup d'état. Après la mort du président, c'est l'armée qui va prendre le... Vous allez voir ça. Moi, je suis convaincu de cela. Ils sont toujours dans le monde dans le monde là. Ils sont emballés. Si je suis d'accord avec ça en Guinée, l'armée n'a jamais fait un coup d'état un président vivant en Guinée. Al-Banam a dit ça. Al-Banam a dit ça. Il n'y a jamais de courir. Il a dit ça. Donc après, vous allez voir un petit capitaine qui va sortir qui va baler tous les genoux à qui vous parlez là. Parce que l'armée a l'indiceline total au sein de l'armée guinéenne. Les gens n'écoutent pas. Ils attendent seulement un moment donné et ça tombe seulement. Vous allez voir. L'armée est bien organisée aujourd'hui. Non, mais vous pouvez dire que c'est sous façade mais le moment où le président n'est plus là. Vous allez voir l'État n'a qu'à s'organiser. Au lieu de s'asseoir qu'un coup d'État quoi, quoi. Ils n'ont qu'à s'organiser politiquement comment prendre le pouvoir. Non, mais M. Touré, c'est que vous voulez l'opposition mais Alpha Condé a anéanti l'opposition guinéenne aujourd'hui. L'opposition guinéenne ne existe plus. L'opposition n'a qu'à anéantir le gouvernement pour prendre le pouvoir. Il est sorti, lui ne rentre pas, celui-là est bloqué, lui ne peut pas sortir. Faye Minimoune est parti à côté d'Alpha Condé. Où est l'opposition guinéenne? Il n'y a plus d'opposition guinéenne en Guinée? Il n'y a plus. Il n'y a pas le mal de laisser le gouvernement la continuer très bien la bonne uniforme. J'avais vu l'inventure de l'Alpha Condé mais moi il était au palais qu'il n'a pas suivi ça. C'est des ennemis. Normalement, toute l'opposition devrait assister. En Guinée, on croit que être au Coudan vous êtes des ennemis en guerre. On va laisser le Président définir son intervention. Je ne veux pas... Le Président je connais, il faut aller. C'est le mot qui m'a vraiment fait. Non, merci à M. Sisoko et M. Touré pour passer leur mot. Donc moi pour terminer M. Bangoura, en tout cas moi je pense que comme ce que M. Touré a dit, l'armée a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de recrutements non officiels. Il y a eu des recrutements non officiels dans l'armée. Des personnes qui seront prêtes vraiment à faire à à à à à comment Dardis est venu au pouvoir. C'est vrai que oui, Dardis est sorti de n'importe où pour le grand public mais dans l'armée la préparation de Dardis était déjà dans les esprits. Dans une interview de Dardis ils avaient déjà dit que même des gens ont voulu renverser que même quand les derniers jours de comté il y a eu des militaires qui ont voulu faire un mouvement mais ils étaient obligés de prendre la base de Dardis qui a dit non on ne va pas s'être humilier dans ce raconté. On doit attendre. C'est Dardis qui avait dit ça. Moi j'avais fait un article sur ça j'ai dit à Dardis moi-même je l'ai appelé au Burkina pour lui dire d'arrêter de raconter des bobans personne ne lui a raconté tu as raison un bataillon va venir devant le camp ils sont prêts pour faire le coup de sa vie Dardis il va s'arrêter non ils vont décrager c'est un menteur il a donné la chance d'être président je l'ai dit arrête toi là tout ce que tu dis il a faut arrêter C'est Kouba n'a pas voulu C'est Kouba voulu donner seulement à Toto c'est ça qui a profité à Dardis c'est tout C'est Kouba c'était des bobans seulement il était président il était président et ça se trouvait dans son destin c'est tout donc pour maintenant la nomination pour la nomination dans le fond c'est même pas une nomination c'est un communiqué qui a juste mis M. Dany là-bas la question que moi je me pose pour moi tout le bien peut aspire à être premier ministre moi je peux aspirer vous M. Mangla vous pouvez M. Touré tous les Guinéens peuvent aspirer à être premier ministre parce que le pays là nous appartient tous maintenant la question qu'on se pose est-ce que c'est des bons premiers ministres est-ce qu'ils sont là pour le peuple de Guinée ou pour leur intérêt personnel c'est la question que je pose moi j'ai dit aux gens par exemple les gens vivent la primature à la basse côte les basse côtiers sont contents mais qu'est-ce que la basse côte a eu des primatures moi je pense il faut même sortir de ça dire que parce que c'est mon parent qui est là est-ce qu'il ne fait rien pour toi par exemple on dit que l'autre est de Kindia M. Abakar qui est là le porteur de l'opposition on dit il est de Kindia elle est de Kindia mais qu'est-ce que le monsieur l'a fait qu'est-ce qu'il a fait pour Kindia on dit que qui d'autre est de où voilà les gens l'autre là de Mandiana la Koulibaly ou quoi ils font rien pour leur localité c'est quand il y a des élections ils vont dire qu'ils sont de là-bas mais il faut rien pour leur localité donc moi je pense qu'aujourd'hui arrêtons de sortons de ça que tel est de tel tel est le tel ils ne font rien pour la vie parce qu'on veut combattre d'années parce qu'il y a une région mais dans ce temps on va le renforcer on va renforcer les gens qui sont de cette région à dire que d'années pour avoir un mal et on me combat parce que je suis tel donc souvenez-moi donc moi je pense que tous les mauvais ministres on doit les combattre nous ne les combattons pas parce qu'ils sont de tel ou tel mais une fois qu'ils sont mauvais combattons-les merci beaucoup M. Mamoura je suis dans le départ c'est ça la politique d'Alpha Kone c'est-à-dire problème d'ethnie comme M. Kone l'a dit si on combat tout de suite d'années autrement parce qu'il est malinqué c'est pour cette raison les malinqué c'est comme ça c'est dans cette situation là la Guinée se trouve actuellement donc c'est ce qu'il faut éviter c'est pour cette raison je pose la question est-ce que la jeunesse le peuple même est prêt si nous suivons la constitution comme Moussa Fahad si nous faisons la politique correctement après Alpha Kone c'est Damaro qui va venir malgré que moi je ne serais pas d'accord que Damaro devient président mais si c'est la constitution qui le dit Damaro organise les élections 60 jours après mais c'est ça la constitution il faut que le Guinée accepte les lois c'est-à-dire l'application des lois mais aujourd'hui ce que je vois là Moussa Fahad c'est pas ça moi je vois un combat farouche contre Damaro et ça c'est visible c'est visible on ne veut même pas que Damaro parle de la vie en cas de vacances de pouvoir c'est moi c'est ma conception moi je ne veux jamais que c'est le soir président mais si Dieu le décide il le fait voilà mais avant chacun défend son camp mais personne ne peut empêcher le vouloir de bon dieu sinon personne n'a su après ce que tu trouves que c'est là c'est la constitution je te dis là ce que je te dis après quand c'est que c'est la vie qui allait venir donc les gens n'ont pas fait leur politique correctement je trouve ce que moi je te dis mais Damaro pourrait en débrouillir en avant lui-même Damaro lui-même Damaro il n'a aucun problème il n'a aucun problème si leur protocole si c'est le président qui a empêché mais si c'est le gouvernement le ministre de la défense vient on a dit en quoi d'y voir Ahmet Bakayko à tout prix avec la disposition de Djané Damaro ne sera pas il ne va constater on verra ça c'est clair Damaro n'a rien à voir avec Djané on parle du gouvernement on ne parle pas des vacances présidentielles donc si c'était vacances de président je trouve mon point de vue par rapport à une éventuelle vacances de pouvoir si maintenant il y a une vacances de pouvoir je ne vois pas Damaro avec la position de Djané je ne vois pas c'est moi qui le dis c'est mon point de vue c'est un point de vue mais il n'y a rien de grave il fallait consolider la solidarité gouvernementale il faut mettre quelqu'un qui peut avoir vraiment la rigueur et c'est comme ça partout si ce n'est pas le ministre de la sécurité qui entime l'interime c'est toujours le ministre de la défense dans tous les pays regardez le premier cas de Hamid Bakayoko il était premier ministre par intérim il était ministre de la défense il est député maire d'Aboubo mais il n'a pas eu de brouilles mais en guillet la faiblesse de cette opposition il faut faire courir les rumeurs il faut aller falsifier cacher le député le tampon d'un premier ministre ils n'ont qu'à arrêter 10 ans je me suis dit comment allez-vous comment allez-vous bonsoir 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 à tous les éditeurs merci beaucoup de m'avoir donné la parole mais moi je voulais dire seulement il faut prêter attention avec le débat il faudrait qu'on attaque et respecter dans le débat c'est comme ça vous faites quand quelqu'un vient maintenant pour répondre vous dites que la personne a insulté quand on dit dans le débat voilà quand on dit dans le débat que la jeunesse bien est lâche pour moi c'est une injure on doit regarder notre langage non 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 écoutez le témoin c'est très important si je viens encore du débat qui dit que la jeunesse est lâche et qui sont lâches vous l'aurez dit c'est d'inciter la personne donc pourtant ça m'a touché le mot m'a touché parce que ce n'est pas un mot propre dans le débat maintenant M. Bangua ma première intervention c'est toujours souvent vous me donne l'impression ou bien je ne sais pas vous allez me décider suite là si vous êtes dans le débat vous êtes de position ou bien vous êtes modérateur parce que voilà il ne faut pas risquer parce que il faudra que je me prépare contre vous si vous êtes d'opposition je ne sais pas comment vous répondre mais si vous êtes modérateur je ne sais pas comment vous répondre parce que dans le débat j'ai l'impression que vous êtes d'opposition c'est comme ça vous vous trompez c'est comme si vous disiez à Roche Limbo qu'il est de l'opposition oui Roche Limbo est de l'opposition si vous vous comparez à Roche Limbo ça veut dire que vous êtes de l'opposition là je peux vous répondre comme je viens comme je réponds à l'opposition moi je ne suis pas de l'opposition mais je suis opposé à la gestion du régime de Alpha Conde c'est tout et je reste là maintenant j'ai compris prochainement maintenant comment vous répondre il faut être prêt aussi il faut être prêt aussi sur mon coup de gueule maintenant revenons dans le devant monsieur je ne sais pas de quoi vous parlez vous et l'opposition je ne sais pas de quoi vous parlez vous voulez seulement exprimer des pagailles et des troubles en dîner mais ça ne marchera pas voilà parce que j'ai entendu des comparaisons ce soir qui ne tiennent pas la route qui ne valent même pas la peine de débattre quand on dit que Kassouri a écrit une lettre mais il n'a pas donné mais il y a des gens qui ont publié ça à réseaux sociaux pour moi c'est de n'importe quoi pour moi c'est-à-dire que c'est l'UFDG et ses acolytes qui sont en train de publier ces gens des mensonges et ces gens des confusions dans la tête des gens parce que Kassouri est responsable Kassouri est libre de faire ce qu'il veut en Guinée de dire ce qu'il veut il est libre de ce mouvement Kassouri n'a pas besoin de casser son propre décret ou bien sa propre lettre pour ça qu'il a dit à l'opposition à la mouvement si Kassouri a voulu démissionner et qu'il n'a pas démissionné où il y a le problème pourquoi vous voulez forcément qu'il démissionne pourquoi vous voulez que comme si l'année c'est vrai mais s'il n'a pas publié où il y a le problème on va aller pas parce que le débat commence à être qui veut qui a demandé de démissionner qui qui veut parce que vous de la manière que vous vous avez dit que vous nous forcez ouvrir vous voulez que la carte vous connaissez parce que qui il avait écrit écoutez je vais terminer ces phrases écoutez je vais terminer ces phrases même si c'est vrai la lettre est vraie même si la lettre est vraie je serais obligé de t'interrompre personne n'a demandé à Kassouri de démissionner c'est Kassouri qui a menacé Alpha Fondé de démission personne ne peut demander à Kassouri vous avez le dieu de ça que Kassouri a démissionné vous avez le dieu de ça parce que personne n'a demandé à Kassouri de démissionner personne ok écoutez maintenant on va se comprendre est-ce que vous avez le dieu de Kassouri qui a menacé à Kassouri de démissionner qui a pris l'initiative de démissionner plusieurs fois jusqu'à ce que Alpha Fondé s'est déplacé mais ça ce n'est pas vrai non ce n'est pas vrai ça c'est l'imagination de l'opposition et quelqu'un de l'opposition que vous êtes en train de commencer jusqu'à présent voilà jusqu'à présent personne n'est fait pourquoi Alpha Fondé est parti voir Kassouri d'accord il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de toutes les façons seulement personne n'a demandé à Kassouri de démissionner personne ça c'est une décision personnelle ok mais pourquoi vous êtes pressé pourquoi ok pour moi maintenant si c'est vrai que la lettre là est vrai et que Kassouri n'est pas de poser la lettre où vient il n'y a pas c'est peut-être tu laisses publiquement tu veux que tu veux que je t'aide le problème là est très simple toi et moi on est à la radio ici on n'est pas à Conakry c'est pas nous qui avons fait un communiqué en indiquant en désignant comme nos premiers ministres par intérim c'est eux qui l'ont fait ok on n'était pas là où est le problème maintenant où est le problème où est le problème quand on nomme écoutez vous allez en venir laissez-moi laissez-moi aller au bout de mes vidéos et là vous allez me comprendre je n'ai pas d'affaires la confusion la confusion est créée non 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 c'est n'est pas une confusion c'est vous et l'opposition qui met la confusion dans la tête de bien écoutez je vais vous expliquer pourquoi c'est pas nous qui avons ressenti ce communiqué la tête maintenant laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est vous qui êtes en train de mettre la confusion dans la tête de bien premièrement vous avez dit pourquoi Djané a été nommé comme un féminin de premier ministre c'est très très compliqué d'angoisse le président de la république n'est pas au pays il est absent le premier ministre sera absent si le président n'est même pas quelqu'un qui va dire le pays avant que le président vienne vous allez me dire ça qui va diriger le pays avant qu'il ne vienne je dis je dis moi je ne suis pas contre que Djané occupe l'intérim non non il faut répondre d'abord la question il faut répondre d'abord la question si le président est absent écoutez je vais vous poser la question je vais formuler encore si le président est absent est-ce que le premier qui est absent assume l'intérim c'est pas la non 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 écoutez je comprends monsieur non on ne peut pas poser une question laisse-moi t'expliquer c'est pas pour la première fois que Djané assume l'intérim du premier ministre et quand le président n'est pas c'est pas la première fois les gens ont posé la question pourquoi le président est dans le pays ça ne trouve pas le président en vacances c'est la première fois le président en vacances et le premier ministre en france qu'est-ce qu'il ne comprend pas non non pourquoi maintenant c'est un décret c'est un communiqué ça a été l'objet d'un communiqué parce que le président n'est pas dans le pays il est hors le premier ministre sera hors il faut mettre une question que les gouvernants soient gouvernés d'habitude le président il passe par intérim là on n'a pas besoin de communiquer il faut lui laisser répondre il faut lui laisser répondre si le président n'est pas au pays et que le premier ministre n'est pas qui gouverne si le président n'est pas quelqu'un qui va se gouverner le pays mais je vais vous faire répondre maintenant à la question je vais vous poser la question qu'est-ce que vous vous passez est-ce qu'Alfa s'il veut il va du mot dire Kassoli il va même gagner ou il y a le problème pourquoi vous faites un problème je ne suis pas obligé de gagner Kassoli pour quelqu'un que vous ne voulez pas vous voulez comprendre c'est le tour de ce qu'il veut il met qui il veut Moussa Famedoua je suis avec ce lot pardon organisons ce débat il m'a posé une question j'ai dit voilà vous gagnez moi je suis d'accord à ce que le pays soit géré à l'absence du premier ministre et du président personne n'est contre ça personne n'a critiqué la nomination de Djané comme étant premier ministre ce que les gens ne comprennent pas Djané a l'habitude de faire l'intérim de Alpha Kondé de Kassoli ça a été toujours comme ça quand ils ne sont pas là c'est Djané qui est l'intérim cette fois-ci ça a été l'objet d'un communiqué on dit pourquoi se communiquer pourquoi justement parce que oui justement parce que ce que vous dites là ça ne tient pas la route depuis c'est la première fois que Djané écoutez c'est la première fois que Djané assure l'intérim le premier ministre c'est la première fois je t'informe que ce n'est pas la première fois que Djané assume l'intérim parce que c'est comme ça c'est Djané qui assume l'intérim les gens sont étonnés cette fois-ci qu'il y a eu un communiqué et qui vous c'est justifié le pourquoi c'est tout c'est là où il y a des problèmes vous pouvez me dire maintenant vous pouvez me dire maintenant pourquoi cette fois-ci il y a eu communication parce que ce que vous êtes en train de dire il n'y a jamais eu de communication venant du gouvernement non non écoutez il ne faut pas dire voilà il n'y a jamais eu de communication venant du gouvernement ou bien monsieur Djané doit assurer un intérim c'est la première fois parce que c'est la première fois maintenant vous voulez nous faire croire de votre idée ou bien de votre opinion ça ne marchera pas maintenant je reviens pourquoi Kassoury a été remplacé cette fois-ci quand sa maman est décédée il n'a pas été remplacé parce que votre réflexion ne va pas très loin monsieur Djané sinon ça c'est très simple quand sa maman est décédée voilà quand sa maman est décédée sa maman est décédée en journée Kassoury n'avait pas besoin de se déplacer et à ce moment aussi le président était au pays même si si Kassoury n'était pas disponible le président pouvait assurer les deux fonctions il pouvait assurer le président de la réputée écoutez vous pouvez assurer le président de la réputée et le premier ministre maintenant cette fois-ci cette fois-ci cette fois-ci Kassoury est décédée à l'État-Unis il doit se déplacer pour quel questionnaire le président ne va pas au pays les deux sont absents et vous voulez qu'à la fois qu'on les laisse comme ça dans les vides personne ne doit s'occuper au pays avant que les deux reviennent c'est ce que vous voulez et vous voulez comparer ça à partir de la mort de sa maman d'accord merci merci d'accord j'ai dit que vos réflexions mais il ne va pas loin pour comprendre pourquoi cette fois-ci il y a eu l'inférie parce que les deux sont en ça si écoutez si le président de la réputée était au pays il n'avait pas besoin de remplacer sa série parce qu'il pouvait assurer les deux fonctions d'accord donc vous ne s'alliez pas cela toujours vous voulez faire en sorte de même confusion dans la salle des guillères ce n'est pas normal vous avez vous devez arrêter cela il n'y a rien il n'y a pas de guillères entre premier ministre et alpha-coli il n'y a pas de problème entre ministre de la défense et c'est ce qu'il doit être si c'était permanemment là il pouvait mettre Damaro comme président de la réputée il n'est pas même président de l'assemblée par la insurie des premiers ministres ça doit être le président pas le premier ministre vous ne calmez pas cela je vous remercie je suis dans le débat on va faire ce que vous permette merci merci à vous c'est comme ça ça se passe ici sur la plateforme je vais continuer bonsoir bonsoir on va continuer ce débat on a 30 minutes encore ce que Sylvain n'a pas compris peut-être il ne comprend pas c'est à dire c'est pas nous qui avons créé ce problème ce problème là vient du gouvernement c'est eux qui ont sorti le communiqué c'est eux qui ont mis la lettre de démission de Kassori sur Facebook tout vient d'eux nous on ne fait qu'ils nous relater les faits quelque chose qui a été déjà fait alors si Alpha Condé entre Damaro et Djané c'est visible c'est à dire la position d'Alpha Condé est claire quand Kassori était devenu super ministre au temps de Conté la position de Conté était claire que Kassori était son super ministre qu'est-ce que vous n'avez pas compris et tous les présidents sont comme ça aujourd'hui c'est Djané qui est le super ministre le favori d'Alpha Condé devant Damaro devant qui que ça soit et les chefs de l'état ils le font toujours alors s'il y a des problèmes c'est normal Djané est le gardien du temple n'oublie pas ça poser cette question là nous on ne fait que relater les faits on n'invente rien la question que je pose encore est-ce que le peuple de Guinée est prêt à ce que Alpha Condé leur impose son successeur M. Lamine Condé et bonsoir je ne sais pas si M. Lamine Condé est disponible M. Bangura bonsoir bonsoir comment allez-vous oui ça va très bien c'est le seul sujet la nomination de Djané docteur Djané compréhé ministre par intérim et puis ensuite on a vu la lettre de démission de casserie sur Facebook quand dites-vous bon écoutez bonsoir à tout le monde il est vrai que c'est normal que lorsque le président de la République est absent du pays que le premier ministre remplace le président sont intérimaires il est vrai aussi que lorsque comme dans notre cas ça c'est un cas atypique c'est rare que dans un pays que celui qui doit remplacer le président soit absent également le président soit absent donc c'est un cas inédit oui alors lorsque il y a oui c'est un cas il est dit et c'est rare de voir ce genre de situation dans un pays mais quand ça se pose le président est absent le premier c'est absent et de facto quand vous prenez l'ordre hiérarchique en termes de remplacement administratif après le président c'est le premier ministre après le premier ministre c'est dans notre pays c'est chose de gagner donnez-moi juste une minute prenez quelque chose j'arrive tout à l'heure c'est le ministre voilà c'est le ministre de la défense d'accord je vais partir du côté de Londres bonsoir à madame madame bonsoir monsieur bangura bonsoir à vous bonsoir à votre auditoire ça va bien merci je ne sais pas je viens de tomber sur le débat on parle de casserie mais c'est pas même le vrai sujet non mais c'est à la une c'est à la une madame il y a un premier ministre par intérim qui a été désigné et puis ensuite on voit la lettre de démission de casserie sur facebook on ne sait pas si c'est vrai ou faux mais bon pour les gens il ne sait pas une coïncidence c'est authentique que c'est vrai mais ce qui est il est bizarre dans tout ça madame c'est dans le gouvernement de alpha qu'on ne connaît seulement qu'on voit des bagailles comme ça c'est eux qui ont fait le communiqué et puis c'est eux qui sortent pour se justifier et Thibault ils sont pour se justifier voir c'est le dernier à l'habitude de faire la question madame est-ce que le peuple parce que pour certains que cette nomination n'est pas contre passoriens pour certains madame pour certains guinéens que alpha qu'on est en train de préparer la mentalité des gens voir si ça peut passer c'est-à-dire nous présenter son successeur est-ce que selon vous la guinée est prête les guinéens sont prêtes à accepter d'année comme le successeur de alpha qu'on est est-ce qu'ils sont même prêts qu'on les impose un successeur bonsoir à tout le monde encore c'est pour cela que vous avez donné la parole à l'ami j'étais un peu heureuse parce que je me disais qu'il allait je voulais vraiment l'écouter avant de donner mon point de vue mais bon comme il est un peu occupé là donc je vais donner mon point de vue d'abord moi personnellement pour être honnête je ne vois rien de mal en cela d'abord le communiquer au contraire c'est ceux qui sont en train de justifier et dire c'est pour ça c'est ceux qui sont en train de s'enfoncer encore de plus ok quand on nous dit que Alpha Condé c'est normal que Alpha Condé arrive à faire remplacer son premier ministre parce que lui il est absent ou bien parce que l'autre est en deux c'est archi faux moi je peux vous donner des dates où Diané était absent Alpha Condé Kassori et Alpha Condé tous les deux étaient absents du pays mais il n'y a pas eu même s'il y a eu de l'intérim ça n'a pas été un communiqué et encore qu'on me dise parce que la maman de l'autre a eu un décès comme on appelle ça en Guinée et que ça cause du deuil ou bien pour dire que simplement parce que c'est son absence Kassori combien de fois Kassori a quitté ce pays là que ça soit pour motif de deuil ou autre chose ou il a duré plus longtemps et qu'on n'a pas eu ce genre de situation monsieur Bangura ça ce n'est pas ça ce n'est faux débat seulement si moi je vais à l'origine même au cas du débat avant que ceux qui viennent veulent forcément rendre le soleil noir pour tailler les jaunes parce que tout simplement parce qu'ils appartiennent à un bois si nous parlons même à la source monsieur Bangura pourquoi je voulais que la mine en parle c'est que d'abord de un peut-être on peut nous dire que c'est normal même si que ce soit Alpha Conde soit là ou pas quelque chose du moins Kassori soit là Alpha Conde soit là ou pas si Kassori apprend il y a toujours l'intérim peut-être que d'habitude ils n'ont pas cette manière de disons de communiquer mais le gouverner autrement maintenant veut que tout se passe officiellement je peux comprendre que ce sont des arguments qui peuvent vraiment tenir debout mais le problème c'est que ceux qui viennent même se justifier s'enfoncent parce qu'ils n'ont pas de poids ils viennent encore même s'accuser on dit s'excuser s'accuser ils viennent s'accuser ils viennent même ce sont eux même qui ont envoyé la zizanie dans la tête des Guinées moi personnellement je ne vois même pas aucun problème si Kassori est venu en shopping et que le temps que Kassori n'est pas là ou bien pour une urgence quelconque et qu'il se fasse remplacer c'est un truc qui est normal dans un pays pour dire que maintenant puisque le premier ministre n'est pas là quand il y a un cas reférez-vous à telle personne on peut comprendre mais qu'on ne nous dise pas que c'est parce que c'est un deuil ou parce que non 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 tout ça ce sont des faux débats M. Bangoura maintenant si je reviens sur la question principale à savoir est-ce qu'Alfa Kondé c'est pas peut-être il veut nous présenter son successeur moi je ne trouve pas de mal en cela M. Bangoura aujourd'hui tous les partis politiques que vous voyez ou bien tous les présidents que vous voyez ils ont leurs successeurs et souvent certains peuvent les présenter au peuple et Diané est un Guinéen au même pied d'égalité que Damaro au même pied d'égalité que c'est nous c'est Alfa Kondé veut dire que c'est lui mon successeur ça peut être peut-être le président du RPG qu'est-ce qui aujourd'hui débilise je voulais que Lamine parle Diané qu'est-ce qui le rend moins que les autres je n'ai pas de problème qu'Alfa Kondé nous dise mais franchement je veux que ça soit Diané mon successeur où est le crime ici de dire que c'est celui-là je veux mon successeur seulement le crime c'est si par exemple il se dit que le jour qu'il ne vivra pas c'est forcément lui qui va automatiquement président c'est le crime mais si Diané peut être aujourd'hui le président du RPG il peut même essayer de le nommer parce que la loi la constitution guinée ne dit pas que quand le président n'est pas là quand quelque chose arrive au président c'est le premier ministre qui vient donc même cette question de remplacer le premier ministre M. Bangoura cela ne fera pas Diané de son truc son remplaçant parce que le remplaçant selon la constitution c'est Damaro s'il y a un problème maintenant ça c'est un premier point deuxième point aujourd'hui Al-Fa Kondé est le président des Guinéens des Guinéens qui ont voté pour lui et des Guinéens qui se disent que oui il l'accepte comme président aujourd'hui puisque quand on dit on va envoyer une invitation à un président c'est à lui on l'envoie moi personnellement j'ai été contre ce changement de constitution ok comme je ne voulais pas qu'Al-Fa Kondé aussi se représente pour un troisième mandat mais qui a la capacité aujourd'hui peut-être de nommer un premier ministre je pense qu'il peut faire son décret dire que Diané est premier ministre et j'enlève Kassori la Guinée ne va pas trembler M. Bangoura et ça ne doit même pas faire trembler la Guinée ce qui doit faire trembler la Guinée est là-bas c'est la malgouvernement c'est nos problèmes le porte-parole du gouvernement sur la ligne on va pouvoir éclaircir quelques rumeurs par rapport à cette nomination par intérim de Dr Diané à nos auditeurs Mme Ba voilà je vais partir du côté de Konatry dire bonsoir à mon frère M. le ministre bonsoir bonsoir comment allez-vous oui ça va très bien merci d'avoir accepté l'invitation de la radio de la diaspora du côté de Washington ici M. le ministre nous allons partir droit au but alors comment le gouvernement du professeur Alpha Kondi en tant que comment le gouvernement se porte globalement le gouvernement se porte très très bien oui et heureusement pour notre pays oui et nos concitoyens la continuité du service public est assurée oui et toutes les affaires habituelles qui sont traitées oui le sont également et chacun aura remarqué d'ailleurs oui que le pays n'est pas à l'arrêt loin sans faux oui tout se passe mieux qu'ordinaire oui depuis le début de ce nouveau mandat que le président a placé sous le signe de la rigueur oui de plus d'engagement pour le développement économique et social du pays et de plus de scrupules pour la classe dirigeante oui donc je pense que tout va bien oui et notre pays contrairement à d'autres oui peut se targuer oui de construire son chemin oui de progrès dans la paix retrouvée et d'indiquer à construire oui chaque avantage avec chacun et tous voilà d'accord alors monsieur le ministre par rapport à la nomination de docteur Dianney comme ministre premier ministre par intérim il y a eu des rumeurs par rapport à ce communiqué là est-ce que pour certains guinéens est-ce qu'on avait besoin de faire ce communiqué dans la mesure que vous-même vous avez confirmé que Dianney le docteur Dianney avait l'habitude de jouer ce rôle d'intérim quand le premier ministre était absent ou le président est-ce que ce communiqué là était nécessaire je pense que nous ne vivons pas isolés dans le monde lorsque le premier ministre Amadou Gonkoudibali a été absent de la Côte d'Ivoire c'est feu Ahmed Bakayoko qui a assuré son intérim jusqu'à son retour et je peux remarquer que la Côte d'Ivoire ne s'est pas contentée d'un communiqué il y a même eu un décret de nomination d'Ahmed Bakayoko comme premier ministre par intérim et lorsque Amadou Gonkoudibali est revenu il a repris son poste et a continué à travailler comme premier ministre et presque aussitôt après lorsque c'était au tour d'Ahmed Bakayoko d'être indisponible Patrick Hachi l'actuel premier ministre a assuré son intérim et lui aussi un intérim nommé par décret du chef de l'État je pense que nous voulons une gouvernance différente de transparence il est important que le fonctionnement du gouvernement et des actes importants soient portés à la connaissance de l'opinion publique de manière à ce qu'elle aussi elle puisse suivre le cours normal des affaires de l'État et dans ce cas d'espèce il se trouve que le président de la République est à l'étranger il concilie vacances et travail et c'était au même moment et ça personne ne pouvait le prévoir parce que c'est un cas de force majeure le président a été amené à être absent du pays et donc il fallait quand même montrer à notre population que malgré l'absence indépendante de la volonté notamment de ceux qui sont au pouvoir dans le dernier cas c'est celui du premier ministre qu'il n'y a pas de vide au sommet de l'État et que les affaires sont tenues et bien tenues je signale qu'au niveau du gouvernement l'un des premiers exercices que nous faisons lorsque nous nous retrouvons au lendemain d'un remaniement ministériel c'est de préciser pour chaque ministre en cas d'absence qui assise son intérim il en est de même pour tous les autres services de l'État et de l'administration je pense que porter cette information la connaissance des Guinéens était tout à fait bienvenue parce que ce sont les mêmes Guinéens et ils ont raison qu'ils demandent à être informés sur le fonctionnement de l'État et tous les actes posés dans l'administration l'Assemblée nationale a même adopté une loi pour l'accès à l'information publique nous sommes dans une société où chacun est à la recherche de l'information et veut que ceux qui sont aux affaires leur rendent compte régulièrement de tout ce qui est fait tout à fait donc ils ne voient pas de raison qu'un tel acte puisse susciter autant d'émotions et d'interrogations surtout que les termes du communiqué sont clairs et éloquents il a été dit pendant l'absence du premier ministre et jusqu'à son retour voilà mais comment comment il a été justifié par son rôle protocolaire et la place qu'il occupe au sein de la structure gouvernementale alors monsieur le ministre comment vous avez reçu cette lettre de démission qui se trouve sur les réseaux sociaux là comment le gouvernement a reçu ça je pense que le cabinet du premier ministre qui est concerné en tout premier lieu oui non seulement a démenti l'information mais a menacé de porter plainte contre ses auteurs d'accord justement l'une des raisons de partager l'information c'est d'éviter ce genre d'information et la volonté manifeste de beaucoup de personnes pour protéger le autour de la oui allo monsieur le ministre voilà il y a un problème de réseau là du côté de Conakry monsieur le ministre vous recevez je vous reçois parfaitement voilà allez-y allez-y maintenant c'est bon donc je dirais que la primature qui est concernée en premier lieu non seulement a démenti l'information mais a menacé de porter plainte contre ses auteurs et c'est pour éviter ce genre de confusion oui qui peut conduire à une confusion au niveau de l'opinion publique que nous faisons l'effort de communiquer davantage nos actes et de donner la meilleure information possible sur la conduite des affaires publiques oui mais vous voyez malgré tous ces efforts oui il y a encore malheureusement des rumeurs qui persistent elles persistent voilà et la désinformation qui persiste aussi une raison d'encourager à communiquer sur les actes que nous posons tout à fait et à informer notre opinion de tout ce qui est fait au quotidien dans le processus de gouvernance du pays d'accord d'accord monsieur le ministre vous allez me permettre une question deux questions deux questions rapidement monsieur le ministre m'a donné cinq minutes seulement deux ou trois questions rapidement allez-y il n'y a pas de problème voilà rapidement je vais prendre d'abord madame non non posez vos questions il n'y a pas de problème d'accord je vais prendre madame du côté de Londres allez-y rapidement avec votre question après la mine condé du côté de Washington d'ici après bon on se condé du Canada alors madame allez-y rapidement oui monsieur Bangoura je passe la main à monsieur Condé parce que ma question allait être sur l'authenticité de la lettre qui circulait mais vu déjà que le premier ministre est aussi avec monsieur Kabat-Sounou qui avait déjà infirmé on espère quand même on a eu un peu d'éclaircissement donc je laisse la main à ceux qui ont besoin de poser question merci au premier ministre et à monsieur le ministre d'être là avec nous voilà merci à vous madame alors monsieur Lamine Condé du côté de Washington allez-y oui vous m'entendez monsieur Bangoura on vous entend vas-y avec ta question rapidement merci beaucoup bonsoir à monsieur le ministre bonsoir merci beaucoup écoutez pour une rare fois je suis d'accord avec monsieur Alfa Kondé et aussi avec vous monsieur le ministre sur cette question intérimaire alors je m'explique avant de poser ma question et je suis d'accord avec le ministre sur le principe de continuité de l'administration lorsque le président de la République est absent du pays il y a un intérimaire il faut faire attention avec la loi si c'est pas un décès ou un empêchement définitif on ne parlerait pas du président de l'Assemblée nationale nous parlons de vacances simple du président de la République ce qui est normal un deuxièmement il est absent du pays pour raison de vacances et ça trouvait qu'on est tombé dans une situation atypique c'est à dire que le président est absent et aussi le premier ministre qui devait le remplacer est absent en termes de vacances ou en termes administratifs alors lorsque cette situation atypique s'est posée dans notre pays il est normal comme le ministre le ministre l'a dit il faut assurer la République la marche de la République alors il y a il y a eu il y a eu un décret je crois le 5 janvier le ministre va confirmer pour parler de l'architecture gouvernementale c'est à dire par ordre de préséance lorsque le président le président n'est pas là le premier ministre ensuite il y a le ministre Djané et après le ministre Djané c'est le ministre Thibault Kamara peut-être il va confirmer ou infirmer alors je peux continuer mais c'est l'architecture du gouvernement de notre pays alors dans cette situation atypique rapidement non il faut expliquer rapidement dans cette situation atypique qui est rare dans le monde le président est absent le premier ministre est absent pour raison que nous connaissons il est normal que monsieur Djané qui vient après le premier ministre assure l'intime du premier ministre ça c'est non seulement c'est conforme avec la décision présidentielle du 16 mai du 16 janvier excusez-moi non seulement c'est conforme mais aussi quand vous prenez la constitution il a dit que bon moi je parle de la constitution de 2010 qui est reportée dans la constitution de 2016 notamment l'acte de 46 il a dit que le président de la République peut déléguer une partie de ses pouvoirs au premier ministre alors sur la base de cette disposition le premier ministre a délégué excusez-moi le président de la République a délégué une partie de ses pouvoirs qui devait être assurée par le premier ministre au ministre Ghané chose qui est tout à fait légale sur la base de la constitution mais aussi de la loi du 16 janvier maintenant donc c'est tout à fait légal donc il faut assurer la marche de la République il faut que quelqu'un assure le fonctionnement de l'état aujourd'hui c'est monsieur Ghané alors ma question monsieur le ministre puisque ce n'est pas prévu dans la constitution c'est-à-dire est-ce que monsieur Ghané peut assurer toute la prérogative toute la prérogative attribuée au premier ministre lorsque ce dernier est absent c'est-à-dire nommer les gens par arrêté de ministère ainsi de suite est-ce que qu'est-ce que la loi dit à ce niveau c'est pas dans la constitution ni une loi organique ou une décision présente mais qu'est-ce qu'il faut faire puisque actuellement supposons que chose le premier ministre reste un peu plus longtemps à l'extérieur est-ce que monsieur Ghané va assurer toutes les toutes les charges du premier ministre alors parce qu'on ne passe à un cas de jurisprudence qu'est-ce qu'il faut d'être ministre et encore merci beaucoup monsieur le ministre c'est à vous de satisfaire monsieur Ghané merci beaucoup je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention aussi il a parfaitement raison d'avoir décliné l'ordre de préséance au sein du gouvernement c'est tel qu'il a décrit c'est exactement comme il a décrit le rang de préséance le rang protocolaire est indiqué dans le décret de nomination des ministres oui donc il a parfaitement raison sur ce point je voudrais ajouter que de la même manière le premier ministre est bénéficiaire d'une délégation du pouvoir de la part du chef de l'état tous les ministres bénéficient de la même délégation de pouvoir à leurs différents postes et Ghané a présidé le conseil interministériel du vendredi qui est initialement celui du mardi parce que les sessions du conseil interministériel se tiennent chaque mardi suivi chaque jeudi du conseil des ministres donc docteur Ghané on peut dire a fait son baptême de feu en tant que premier ministre intérimaire en président avec beaucoup de maîtrise et de compétences la session ordinaire du conseil interministériel habituellement guidée par le premier ministre chef du gouvernement donc tout ce qui est du ressort du premier ministre naturellement échoue à docteur Ghané dans son intérim parce que il s'agit de suppléer le premier ministre dans les tâches habituellement qui les sont dévolues et je voudrais réitérer que le premier ministre chef du gouvernement docteur Yvam Akasori Foufana a été consulté même si ça l'est de soi et expressement marqué son accord pour que l'intérim soit assuré par docteur Ghané et comme notre intérim à chacun de nous est assuré par un collègue du gouvernement désigné au lendemain de la constitution du gouvernement de manière à ce que les choses soient claires et que en cas de nécessité on ne se pose pas de questions sur qui est intérimaire de qui ça c'est l'organisation interne au sein du gouvernement ensuite je rassure monsieur Condé que ce n'est pas un long intérim parce que c'est un cas de force majeure comme je l'ai indiqué plus tôt et d'ailleurs le premier ministre sera de retour en début de semaine à Konakry ensuite suivra la dépouille mortelle de sa fille et ensuite le clou sera l'illumation de sa fille le vendredi à venir à Fongaria donc il n'y a pas d'inquiétude à faire ce n'est pas d'avoir une longue et prolongée absence c'est pour des raisons de famille indépendantes de sa volonté parce qu'il s'agit d'un décès que personne n'aurait pu prévoir et ensuite quel que soit le cas de figure le gouvernement continuera à fonctionner comme il en a l'habitude parce que n'importe quelle situation est prévue et n'importe quelle circonstance peut être abordée avec sérénité et toute la préparation nécessaire voilà d'accord monsieur le ministre je ne sais pas si monsieur Kondé vous avez une dernière question pour le ministre avant de le libérer je remercie le ministre je pense que ma question a été reprenue déjà donc je remercie beaucoup voilà d'accord monsieur le ministre voilà monsieur Moussafa abbas rapidement une dernière question ok bonsoir monsieur le ministre bonsoir oui moi ma question est de sanctionner ceux qui ont fait sorti ceux qui ont scanné la signature et le cachet du premier ministre il y a trop d'impunité trop de bagages maintenant il faut que vous obligez recherchez les personnes ça donnera de la leçon à l'autre chaque matin quand on se réveille c'est de n'importe quoi sur le gouvernement essayez de punir voilà merci c'est ça ma question alors monsieur le ministre vous êtes sur la radio de la Gassouin donc merci d'avoir accès l'invitation de la grande radio alors si vous avez un dernier message pour les guinéens qui vous écoutent monsieur le ministre c'est à vous l'antenne merci beaucoup mais je suis prêt encore à recevoir d'autres questions s'il y en a parce que il n'y a pas toujours l'occasion qu'on a d'échanger donc je suis ouvert à d'autres questions éventuelles nécessaires à éduquer nos compatriotes à l'étranger et à partager avec eux les informations que nous avons de la marche de notre état et de notre pays de manière à ce qu'on soit tous à un bon niveau d'information et qu'on puisse aussi participer au débat national tout à fait ce que le dernier auditeur a dit je pense insister pour l'impunité monsieur le ministre d'abord vous savez la question des réseaux sociaux se pose partout à travers le monde parce que c'est un espace de liberté on peut dire sans frontières ni limites et c'est toujours vous avez 1 dollar and 79 cents please enter the number you wish to call then press the pound key voilà donc monsieur le ministre l'unité de la radio est finie peut-être il va nous rappeler voilà donc monsieur je peux vous poser une question à notre ministre oui oui je vais le rappeler je vais lui rappeler et vas-y tu as vu toute l'opposition a pu déjà quand le gars ils ont peur si c'est pour parler derrière tu les attends ils ont tout pu c'est comme ça on va répondre à monsieur le ministre tout de suite mais en attendant je suis sur vas-y vas-y sur les commentaires vas-y bon est-ce que le ministre il est sur l'antenne non je vais je vais le mettre là tout de suite non moi j'ai une question je voudrais le poser s'il est sur l'antenne donc il faut attendre mais voilà en attendant on va continuer le débat et en attendant de prendre le ministre ok ok voilà donc si vous avez des commentaires à faire sur ce que déjà vous avez entendu par le ministre vous l'entendissez pas si vous voulez faire un commentaire monsieur si c'est beaucoup je prie je prie je prie du canada il n'a pas parlé bonsoir bonsoir ouais si le ministre n'est pas venu j'allais donner l'exemple de la Côte d'Ivoire et ce qui s'est passé mais tout vous l'a même bien expliqué par rapport à ce que moi j'allais dire donc ce problème de l'être là c'est ça qui était le plus important donc le débat a ouvert je ne vais pas chercher à faire rentrer le ministre encore voilà donc allez-y monsieur je vais prendre le débat je vais prendre une autre chose ok ouais 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 le ministre ne sait que dire quand même la position du gouvernement mais quand monsieur Touré dit que les gens de l'opposition sont partis non monsieur Konda a posé une question moi aussi je suis là mais moi je n'ai juste pas de question à le poser concernant le cas du premier ministre parce que moi je sais déjà les vraies raisons du chose je sais ce qui se passe donc moi je n'ai pas de question à poser et le ministre n'est que dans son rôle de vouloir défendre le gouvernement maintenant attention quand on parle de préchéance et tout pourquoi le communiqué est sorti s'il y a une préchéance si le communiqué est sorti c'est juste pour mettre dans l'esprit des gens que attention s'il y a des gens qui ne voulaient pas d'aller ben voilà il y en est à la manette maintenant le ministre nous dit que monsieur Kassoui va revenir la semaine prochaine est-ce qu'un communiqué va ressortir pour dire encore que attention le PM Kassoui reprend la main ça c'est à voir mais il faut quand même qu'on comprenne que toutes ces bruits là c'est pas forcément ce que le ministre dit il va juste défendre le côté du gouvernement donc c'est ça que je veux ajouter à ce débat en attendant que le ministre revient moi personnellement je n'ai pas de question à le poser parce que je sais déjà la réponse qu'il va donner en tout cas monsieur Kondé a fait brièvement de rappeler l'affaire de présence parce que si la présence existe déjà on le sait on n'a pas besoin de communiquer donc moi je pense vraiment que c'est ça maintenant si quelqu'un peut ajouter un mot il peut ajouter en attendant que le ministre soit là merci beaucoup il est vraiment il est vraiment sorry je suis d'accord vraiment oui je suis d'accord avec vous mais le problème de communiquer tout à l'heure le ministre a si bien dit quand le cas s'est passé en Côte d'Ivoire non seulement il y a eu de communiquer mais en plus aussi un décret présidentiel donc il faut voir déjà malgré de communiquer tout ça on a tous écouté mais il y a eu des rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux donc c'est pour ça que c'est très important que le gouvernement ne soit pas mais ce travail ne vous entend pas bien on a le ministre si vous pouvez fermer vos micros il va répondre à deux ou trois questions avant de le libérer parce qu'il n'a pas le temps c'est une occasion de lui poser des questions en tant que porte-parole du gouvernement ok voilà donc monsieur le ministre bonsoir me recevez oui je vous recevez très bien voilà donc je vais prendre monsieur Sisoko qui aimait vous poser une question monsieur Sisoko vous me recevez du côté de New York oui oui je vous déçois vous m'entendez monsieur Bangura oui vas-y avec ta question monsieur le ministre écoute oui bonsoir monsieur le ministre bonsoir j'ai une question c'est concernant le mandat d'arrêt que le gouvernement vient de lancer contre je vous ai écouté sur Radio France International c'était avant-hier vous avez parlé à propos de ça mais en vous attendant j'ai l'impression que ce que vous avez écouté ce que vous avez dit là-bas que ça dépend des juridictions de voir la situation comment ça va se faire maintenant quel sera est-ce que vous avez la capacité le gouvernement a la capacité de ramener ce qu'on donne en Guinée pour le faire juger voilà ma question d'accord monsieur le ministre c'est à vous merci beaucoup je pense que un des intervenants a évoqué la question qui revient souvent c'est celle de l'impunité tout le monde se plaint de l'impunité dans d'autres pays chaque fois qu'il y a des cas de violence qui se soldent par des destructions de biens publics et privés et malheureusement parfois très malheureusement d'ailleurs parfois aussi par des victimes tout le monde réclame la justice pour les victimes et leurs familles et on appelle au respect de l'état de droit qui suppose donc que chacun réponde de ses actes qui lui a lieu devant la justice notre pays a connu récemment tout le monde a suivi avec beaucoup d'inquiétude et de regret et pas de violences extraordinaires qui ont causé des pertes en vie humaine importantes et occasionné des dégâts matériels considérables le minimum dans ce genre de situation la justice a ouvert une enquête et essaie d'identifier les auteurs les commanditaires de tels actes répréhensibles et à l'issue de l'instruction et plus tard même du procès on peut savoir qui est innocent et qui est coupable et dans le cadre des enquêtes toute personne qui peut aider à la manifestation de la vulnérabilité ou serait de près ou de loin lié à ces événements est appelé par la justice pour des explications c'est dans ce cadre que M. Konduno a été appelé devant la justice et tout le monde a suivi pendant que l'instruction était en cours et beaucoup de ceux qui sont interrogés sont encore là et d'ailleurs certains sont en liberté parce qu'il n'est pas établi encore qu'ils soient coupables ou non donc c'est pendant que l'instruction était en cours que M. Konduno a pris la fuite il a pris la fuite on est au stade préliminaire de l'enquête donc à ce stade on ne peut même pas dire qui est innocent et qui est coupable et le plus souvent quand on n'a rien à se reprocher on le voit partout on répond à la convocation de la justice on donne sa part de vérité et si c'est nécessaire on démontre son innocence mais pourquoi lui il fuirait donc la justice a estimé qu'elle n'a pas tenu de l'entendre et qu'elle a besoin de l'entendre et puisqu'il n'est pas sur le territoire national le seul moyen de l'entendre c'est de le ramener sur le territoire national et comme apparemment il ne le fera pas de lui-même et de bonne foi comme les procédures le prévoient également un mandat a été discerné pour le ramener en Guinée et l'entendre devant la justice vous savez même lorsqu'on est sur le territoire national et qu'on ne desserre pas à une convocation de la justice on desserre ce qu'on appelle le mandat d'Amené l'obligation pour le citoyen s'il ne le souhaite pas lui-même de comparaître par la force ce sont des procédures qui se font partout vous avez vu un pays démocratique où on ne peut pas mettre en doute l'existence d'un état de droit comme l'en France même des anciens chefs d'état ont répondu à la convocation de la justice mais tout à fait tout à fait et vous avez vu le cas le plus récent et le plus flagrant un ancien avocat qui est devenu ministre de la justice était mis en examen en France donc ce n'est pas la qualité de statut ou la personnalité des personnes concernées c'est une affaire en justice qui détermine qu'ils soient ses citoyens entendus ou non mais le ministre M. Kundino vient de faire une sortie il y a deux jours sur notre plateforme ici à Washington il dit qu'il ne se reproche de rien qu'il considère ce mandat d'arrêt international contre lui comme nul et non avenir M. Bangura oui quelqu'un qui n'a rien à se reprocher est-il besoin de se cacher pour quitter son pays quelqu'un qui n'a rien à se reprocher est-il avoir peur de la justice ce sont des questions que chacun doit légitimement se poser parce qu'à ma connaissance personne encore dans notre pays à travers la justice elle n'a été condamnée à mort où la justice n'a fait tuer quelqu'un la justice en tant que les faits et selon les faits et l'intime conviction des magistrats une décision est prise mais on ne peut pas se réclamer démocrate républicain patriote et passer tout son temps et dépasser son énergie à attaquer les institutions de son pays et ceux qui les incarnent et dire n'avoir rien à se reprocher mais le pays à partir desquels sont des pays qui sont soumis à la procédure la démocratie et au règlement du droit monsieur le ministre je dois intervenir s'il vous plaît forcément intervenir nous sommes en droit nous sommes en droit nous sommes en droit nous sommes en droit je dois intervenir attend la mine je vais poser une question là monsieur le ministre puisqu'il a touché un point très important par rapport à secours mais je vais revenir un peu en arrière monsieur le ministre c'est par rapport à la procédure judiciaire si nous parlons de la fuite de certaines personnes de notre pays est-ce que si nous prenons un peu le cas de Fronique Meng qui n'est pas toujours jugé est-ce que cela pourra encourager monsieur secours continuons à revenir sur le terrain je crois qu'il faut aussi à ça c'est des aspects aussi qu'il faut considérer monsieur le ministre moi je pense que tout le monde se plaint et là aussi partout des lenteurs de la justice et des procédures judiciaires mais vous savez c'est un peu cela aussi la contrainte de l'état du droit c'est-à-dire le principe de la séparation des pouvoirs de l'indépendance de la justice et des magistrats lorsque vous demandez à la justice de hâter les procédures c'est un vœu que vous exprimez mais lorsque vous faites pression pour que cela soit fait on parle d'ingérence dans la justice et d'atteinte à l'indépendance des magistrats le temps de la justice malheureusement ce n'est pas le vœu que nous exprimons ou même la détermination ou la volonté des politiques parce que les magistrats sont extrêmement jaloux de leur indépendance et tout le monde sait partout combien de fois la justice revendique d'être souveraine et vous suivez même le débat entre les politiques et les magistrats ce n'est pas propre à la Guinée vous avez vu même en France on parle même de république des magistrats et pratiquement tous les chefs du droit qui sont relayés à la tête de l'état français ont eu ce débat avec la justice par rapport à ses méthodes et ses procédures et à son indépendance donc nous ne pouvons que tous parfois regretter que la justice n'est pas aussi vite que nous le souhaitons mais malheureusement nous n'avons que moins de pression pour l'amener à agir comme on le souhaite pour renforcer les magistrats à aller dans un sens qui soit sur notre volonté voilà la difficulté d'accord voilà une dernière question monsieur le ministre comment l'état de santé du procès Alpha Condé du président de la république se porte c'est toujours la difficulté des rumeurs dans notre pays aujourd'hui heureusement il y a beaucoup de moyens d'informations du point qu'on ne peut pas cacher la vérité ou la déformer on a vu le président de la république partir d'ici bien pourtant arrivé en Turquie où il a fait des audiences des rencontres notamment celle avec le président Erdogan et de la Turquie il est parti en Italie où il a également fait des rencontres dont on a parfois rendu compte et où il a eu de nombreux contacts de l'Italie tout le monde l'a vu récemment au sommet entre l'Allemagne et l'Afrique les images circulent partout oui moi je ne pense pas que quelqu'un qui ne soit pas en bonne santé puisse faire autant d'activités et se montrer sous son meilleur jour c'est beaucoup plus le vœu de certains que le président ne soit pas en bonne santé que la réalité mais selon Nossouf là monsieur le ministre que le président avait reçu successifiquement les visites du chef d'état-major des forces armées du ministre de la défense et du ministre des affaires étrangères est-ce que vous pouvez confirmer cela ? écoutez lorsque le président fait des missions soit il se déplace avec certains d'entre nous soit il est réjoint par certains d'entre nous par exemple sa visite en Allemagne il l'a effectuée avec le ministre en charge des investissements le ministre de la défense en dehors de cette visite du président de la république en Turquie informez-vous se rend souvent en Turquie et en Russie dans le cadre de ces activités et de la coopération notamment militaire qu'on a avec ces pays le docteur Yanné est allé plus tard que le président et il est rentré encore plus tard que lui parce qu'il avait son propre agenda maintenant s'il y a un hasard de calendrier qui fait que tous les deux se retrouvent dans un pays il est évident qu'en tant que ministre du président Alpha Condé il va lui rendre visite et même lui rendre compte de la mission qu'il effectue cela n'a rien à voir avec le bulletin de santé du président de la république et d'ailleurs quand on est à l'étranger pour des raisons de santé je ne crois pas qu'on soit ouvert à recevoir des visites et surtout à travailler avec ses collaborateurs parce qu'à ce moment on ne se consacre qu'à sa santé non je peux vous garantir que tout cela fait un peu de la spéculation et ça contribue un peu à distraire notre opinion publique et à affoler les Guinéens pour rien comme beaucoup en ont pris l'habitude voilà merci pour le temps d'antenne monsieur le ministre merci d'avoir accepté je pense qu'il y en a un qui voulait intervenir c'est la mine qu'on est c'est un juriste c'est un c'est un c'est un c'est la chance qu'on intervenir voilà il va la mine voilà le ministre on pourra aller à son école voilà il y a monsieur Bangura qui est en train de protéger le ministre on comprend quoi voilà alors la mine c'est à vous le ministre voilà il nous te permet de poser une question une dernière question voilà merci beaucoup monsieur le ministre pour votre disponibilité alors je vous écoutais sur le cas de le Kundulo mais il y a quelqu'un un auditeur qui vous a demandé de punir il a dit qu'il y a trop d'impunité dans notre pays oui c'est normal il est de la mouvance c'est pas grave c'est vrai il faut qu'on parle d'un pays normal il faut que les lois soient appliquées mais l'application doit être impartiale alors je voudrais vous faire remarquer c'est pas le ministre mais l'auditeur là que monsieur Touré qui a un mandat qui a été déterminé contre Niole en Guinée jusqu'à présent il n'est pas arrêté et il circule normalement librement avec le président de la publique les images en font foi alors monsieur le ministre sur le cas Niole nous sommes en code de procédure pénale vous avez dit que si monsieur Niole pardon excusez-moi que si Kounduno n'avait rien à se reprocher il devrait est sanguiné mais vous avez pris des exemples sur des cas en France ainsi de suite que c'était des personnalités hautement bien placées qui ont été appelées par la justice moi je vous prends au mot alors monsieur le ministre pour qu'on parle de mandat d'arrêt contre un citoyen il faut que la personne ait été sollicitée par la justice et vous vous avez dit que c'est au moment où l'instruction était en cours que ce que nous avons appelé la tangente même si l'instruction est en cours lorsque la justice ne demande pas ou ne manifeste pas un intérêt envers monsieur Thibault Camara pour l'entendre sur x raisons il n'y a aucun je dis bien monsieur le ministre Thibault Camara personne n'a le droit de décerner un mandat contre un citoyen si le citoyen n'est pas écouté soit le citoyen est écouté ou bien informé par le juge d'abstruction pour dire monsieur Kounouno nous avons besoin de vous pour des questions d'enquête alors il est informé mais monsieur Lamy mais monsieur Lamy permettez-moi il doit être non permettez-moi je dois terminer rapidement c'est important c'est important alors si deux situations si monsieur Kounouno a été informé par le juge d'instruction comme quoi la justice a besoin de lui et après il a pris la tangente là on peut décerner un mandat contre lui mais si il n'a pas été entendu ou il n'a pas été informé par le juge d'instruction monsieur Lamy il y a ici un excès dans cette procédure de mandat d'arrêt alors moi je voudrais vous êtes mieux placé pour le dire d'abord il fallait corriger quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure sur que le gouvernement a décerné un mandat c'est pas le gouvernement qui décerme un mandat mais plutôt un juge d'instruction il fallait le corriger mais bon je comprends on a un débat ça peut sauter l'attention donc je veux dire à l'auditeur là à monsieur Seco qu'un gouvernement ne décède pas un mandat d'arrêt mais plutôt un juge d'instruction ou un juge alors monsieur le ministre édifiez-moi que monsieur Koumulo a été informé par le juge et donnez-nous des délais quand est-ce qu'il a été informé et après son information il a pris la tangente alors si c'est avéré qu'il a été informé alors je suis d'accord avec le juge et avec monsieur le ministre mais monsieur Bangoura s'il n'a pas été informé comme quoi la justice a besoin de lui ce mandat là est nul et de nul est venu en termes de droit voilà merci beaucoup ça sera la dernière question monsieur le ministre on aura besoin de monsieur le ministre très prochainement comme vous savez c'est la dernière question je pense qu'il y a le temps ça sera la dernière question attendez que je réponde à cette pour le net aussi à cette intervention à cette intervention de monsieur Kondé je voudrais d'abord le remercier de préciser que ce n'est pas le gouvernement qui juge et condamne ni discerne un mandat d'arrêt contre un citoyen c'est du ressort de la justice et c'est du domaine de la loi cette mise au point est nécessaire et utile dans la mesure où on a tendance parfois à penser que tous les actes qui sont posés dans notre état sont l'émanation uniquement du gouvernement ou des politiques donc cette mise au point est utile pour nous tous la deuxième mise au point que moi je ferai je rappelle à monsieur Kondé que Kondé avait déjà été interpellé par la justice pour des faits similaires et avait été même à un procès que tout le monde avait suivi à l'époque et il savait qu'il était concerné par la procédure qui avait été ouverte et que la justice avait besoin de l'entendre c'est pour ça par exemple qu'il a pris la fuite parce qu'il savait que les griefs qui avaient été relevés par la justice le concernaient et que la procédure qui était ouverte allait nécessairement déboucher sur son audition là je suis catégorique et formel d'autant qu'il était déjà passé devant les juridictions du pays ou des faits quasiment similaires donc il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant ou qu'il n'est pas concerné et que donc le mandat n'a pas sa raison d'être mais comme vous l'avez si bien indiqué vous êtes à ce que j'ai cru comprendre un nombre de droits et de lois vous savez bien quelle que soit la volonté des magistrats il ne peut pas poser des actes en dehors des procédures et de ce que la loi autorise et permet on peut quand même leur accorder le bénéfice de la compétence professionnelle et de la bonne foi maintenant pour ce qui est du 2.2 mesure donc le traitement discriminatoire éventuel des citoyens devant la loi là aussi je voudrais répondre à monsieur Kondé en partant d'abord du cas de N'éloï qu'il sait bien que N'éloï a été condamné par défaut en première instance c'est parce qu'il a fait appel devant la cour d'appel et là aussi il est mieux placé en tant qu'homme de droit pour le savoir que l'appel est suspensif de la condamnation rendue en première instance donc je confirme monsieur le ministre je confirme vous avez raison je confirme donc c'est parce qu'il a fait appel que finalement il n'a pas été arrêté sinon s'il y avait un traitement de faveur ça l'aurait été je suis d'accord avec vous ça veut dire que simplement il n'aurait pas été à un procès et aucun juge ne l'aurait condamné à plus forte raison de décerner un mandat contre lui d'accord c'est parce qu'il n'a pas eu un statut de privilégié que la procédure a été jusqu'à ce stade et que lui-même a fini par faire appel en se rendant devant la même justice pour échapper à un acte de cette justice d'accord donc c'est l'appel qu'il a eu à interjetter qui a eu un caractère suspensif je suis d'accord monsieur le ministre vous n'avez pas totalement raison vous n'avez pas totalement raison sur l'appel je suis d'accord avec vous et voilà je suis d'accord monsieur le ministre monsieur Bangoura ce qu'il a dit ce qu'il a dit c'est qu'il revenait au portoir du ministère du ministère de la justice de jouer le rôle que le portoir est en train de jouer mais il devrait sortir pour dire attention monsieur Gnollet a fait appel et lorsque un droit pénal puisqu'il y a eu même tout de suite donc on est en pénal le cas de Gnollet alors lorsqu'il y a un droit pénal lorsque vous vous interjetez appel et l'affaire suspend la décision rendue en première instance le ministre a raison c'est pourquoi moi j'en veux tout le temps c'est important vous voulez partir j'en veux tout le temps non monsieur Bangoura vous savez le propre point du ministère de la justice c'est le plus nul dans notre pays il ne communique il ne sait même pas communiquer vous prenez le cecibou on peut le procher tout mais il communique et de façon si vous voulez calme on s'en est avec lui mais il est calme dans sa communication alors mais sur l'autre côté monsieur le ministre sur l'autre côté il a dit que Koundou a été entendu dans un cas similaire donc attention à ce niveau monsieur le ministre c'est pas parce qu'il a été entendu dans un cas similaire il fallait détenir un mandat alors il faut dissocier est-ce que on est devant on est devant vous l'avez vu si vous permettez si vous permettez je voulais juste vous rappeler que ce n'était pas la première fois qu'une procédure était ouverte contre lui il y en avait même une qui avait conduit jusqu'à un procès à l'issue duquel il a été libéré et donc la nouvelle procédure n'a rien à voir avec la première mais je dis que dans le cas de la procédure on lui reproche presque des faits similaires similaires d'accord et qu'il savait bien que la procédure qui a été ouverte l'impliquer et le concerner et donc par anticipation il a fui pour ne pas être entendu par la justice d'accord et lorsque la justice a estimé qu'il fallait l'entendre et qu'il n'était pas présent sur le territoire national parce qu'il y a un fui vous savez que c'est prévu dans le cadre des procédures dans ces conditions aussi bien pour le mandat d'amener à l'inter que le mandat international à l'extrême pour amener la personne à être entendue ça ne veut même pas dire que si la personne était entendue qu'elle est forcément coupable parce qu'on est au stade de l'instruction mais comment voulez vous entendre quelqu'un s'il n'est pas présent sur le territoire et de quel moyen vous disposez pour le ramener sur le territoire pour l'entendre il n'est s'agit que d'une audition à ce stade dans le cadre d'une institution qui est ouverte sur les violences post-électorales c'est cela que je voulais préciser pour dire en fait que c'est en toute connaissance de cause sur les partis du pays parce qu'ils ne voulaient pas que la justice l'entende pour des faits qui les concernaient et dans lesquels ils étaient impliqués maintenant pour mettre plus à l'aise ce qu'on dit pour dire que malgré tout ce qu'on peut dire il y a quand même l'équité entre les citoyens et que la loi est appliquée de manière impartiale vous vous rappellerez ici qu'il y a des communicants de RPIG donc très proches du pouvoir qui ont été condamnés pour des propos qu'ils avaient tenus et des publications qu'ils avaient faites vous vous rappellerez également que Paul Moussa Gawara qui est quand même un politique qui était proche et qui est dans la bouvance présidentielle a été condamné et incarcéré il en a été de même pour le directeur général l'ex-directeur général des offices guinéens des chargeurs il en a été de même pour l'ancien directeur général Alunagui tous sont des personnalités importantes et proches du pouvoir mais ce n'est pas pour autant que lorsqu'il y a eu des faits qui ont été retenus contre cette personnalité qui n'ont pas été entendus par la justice les condamnés les emprisonnés nous sommes dans l'apprentissage de l'état de droit et la volonté qui nous anime tous justement c'est que nul ne soit au-dessus de la loi et que la séparation des pouvoirs soit respectée et aussi comme tous nos compatriotes le disent régulièrement qu'il n'y ait pas d'impunité ni d'application discriminatoire et sélective de la loi voilà merci à vous monsieur le ministre merci pour ce temps d'antenne je crois que le message est passé la taille ne me permet plus puisqu'on doit nous écouter sur le net tout à l'heure sur Facebook si vous avez un dernier mot monsieur le ministre je crois que vous aurez il est le porte-parole il vous a satisfait aujourd'hui on lui a posé beaucoup de questions et il a éclairé l'antenne voilà donc merci pour ce temps d'antenne pour la radio de la diaspora alors monsieur le ministre rapidement un dernier en tout cas il est très calme et très modéré très modéré mais bon de toutes les façons il faut qu'il y ait le temps pour nous à chaque fois quand le besoin on aura besoin de vivre demain s'il vous plaît demain voilà d'accord monsieur le ministre c'est à vous l'antenne un dernier mot je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre aimable invitation et saluer respectivement tous vos intervenants pour leur contribution de qualité et les questions qu'ils ont posées sans complaisance et sans acrimonie sans la moindre once de violence je pense que le débat est possible dans notre pays c'est mon intime conviction et il est de notre devoir ainsi d'ailleurs que de notre responsabilité individuelle et collective en tant que gouvernant du moment de répondre aux sollicitations de nos concitoyens et de répondre aussi à toutes les questions qu'ils peuvent se poser pour mieux comprendre la marche de leur état et aussi les défis et les difficultés auxquelles notre pays est confronté nous ne disons pas que tout est parfait nous ne disons pas que tout est beau dans le meilleur des mondes mais nous revendiquons de faire de notre mieux pour apporter le meilleur à nos compatriotes c'est une tâche qui est difficile elle est ingrate elle expose à beaucoup de critiques et c'est normal dans une démocratie et aussi compte tenu de nombreuses et légitimes attentes de nos concitoyens surtout à une époque extrêmement difficile en ce qui me concerne chaque fois que vous aurez besoin de moi je serai présent et je prendrai tout le temps nécessaire de répondre autant que je peux à l'ensemble de vos questions et je pense que ce qui peut faire évoluer le débat est aussi aider à une meilleure compréhension entre gouvernants et gouvernés et quand on est dans l'action publique il ne faut pas avoir peur du débat il ne faut pas se dérober aux questions que les citoyens se posent en tout cas c'est ma conception de la chose publique et de la responsabilité politique et je suis très fier quand je vois nos concitoyens s'intéresser à la vie de leur pays et se montrer particulièrement exigeants avec leurs gouvernants ça montre que la maturité démocratique est possible moi j'invite tous nos concitoyens à débattre à échanger dans le respect la courtoisie parce qu'on peut exprimer ces idées fortes et avoir une expression forte sans nécessairement tomber dans les excès auxquels nous assistons souvent tout à fait et terminer par ce que j'ai écrit récemment ce n'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on peut tous se permettre il n'y a aucune démocratie qui permet tout à tout le monde et ce n'est pas au nom de la liberté d'expression parce que ceux qui sont aussi aux affaires ont leur honneur ont leur dignité et méritent à mon avis malgré toutes les critiques qu'on peut faire un peu de respect et un meilleur traitement que celui qu'on leur fait suivi souvent simplement parce qu'ils ont des mandats publics ou exercent des responsabilités dans l'État et dans l'administration en tout cas je salue nos compatriotes et les félicites pour leur engagement pour le pays et nous restons entièrement à leur disposition voilà merci beaucoup merci à vous Michel le ministre c'était le ministre Thibaut Camara le porte-parole du coup tout le matin 7h 9h entre musique ok tu veux du son ça vient de humour non quelquefois mieux me faire bon en disant excusez-moi c'est moi que de faire parce que l'odeur m'en sert infos et météo c'est les prévisions atmosphériques de ce jour bienvenue dans ce jour-là la meilleure des matinales c'est la capitale nationale c'est la capitale c'est la capitale c'est la capitale voilà chers auditeurs voilà c'est la fin de cette émission la taille ne me permet plus de continuer vous avez écouté le porte-parole du gouvernement le ministre Thibaut Camara voilà donc on va donner la parole à à monsieur et bien sûr qu'on est de fermer ce débat de ce soir on n'aura pas de commentaire à faire puisqu'on doit nous écouter sous le net aussi mais je vous remercie d'être venu j'ai pris Thibaut à l'improviste quoi je l'ai appelé ce matin il ne prenait pas j'ai décidé de le faire entrer dans le débat et voilà donc heureusement pour nous il a accepté notre invitation on a insisté mais je crois qu'il a donné beaucoup d'informations par rapport à la situation politique de notre pays voilà donc c'est comme ça que ça doit se passer et quand on a des problèmes on appelle on va à la source même pour que nos informations soient claires alors monsieur Condé c'est à vous merci d'être venu on se retrouve prochainement on va revenir sur Condéno je ne suis pas satisfait sur Condéno mais prochainement on va le faire revenir Condéno sera là demain il va écouter non non je parle de voilà je parle de monsieur Thibaut je n'ai pas été convaincu sur ce point là mais on va venir là dessus non Condéno sera là et Condéno va écouter l'émission la nuit il sera là demain dans l'émission en temps de Béma et voilà on va lui faire écouter voilà je pose la question demain s'il a reçu une convocation du juge nous sommes la radio de la transparence monsieur Condé donc on ne va pas laisser passer Thibaut a parlé Thibaut va nous suivre et nous deux j'ai vraiment aimé vous êtes en train de faire ce soir j'ai vraiment aimé surveiller le porte-parole du gouvernement et c'était vraiment bien merci beaucoup on a répondu à beaucoup de questions il n'y a pas de problème il nous a et voilà il nous a satisfaits sous une occlusion voilà malgré qu'il y a eu une contradiction madame Bar vous voulez ajouter quelque chose avant que monsieur Condé le ferme non vous savez avant même que monsieur Kamara ne vienne en ligne monsieur le ministre je disais la même chose j'ai dit peut-être qu'ils ont décidé cette fois-ci de rendre les choses officielles de faire gouverner autrement donc je ne pense pas bon la seule ma seule inquiétude c'était le fait de quand vous avez mentionné cette question de lettre là de démission de Kassori je voudrais d'abord comprendre je voudrais être sûre sur l'authenticité de la lettre mais j'ai lu tout dernièrement monsieur Sunou Moukaba que nous tous on connait ici qui avait démenti et le ministre aussi est venu il a répété la même chose donc bon et comme je le petit commentaire sur le cas de Koundounou c'était un peu tellement vaste avec le cas de mieux l'oeil mais puisque monsieur le ministre n'avait pas trop de temps parce que j'étais d'un autre sujet parce que moi c'était ça mon inquiétude j'avais des questions là-dessus mais bon peut-être que ça sera pour une prochaine fois et pour le cas même j'ai eu une petite part où je n'étais pas d'accord avec monsieur le ministre et que c'était débattable c'était cette question de dire que le cas s'est passé en Côte d'Ivoire ça c'était un biais si vous prenez ça comme exemple c'est ce que je disais à force de se justifier venez simplement dire que l'intérim il y avait toujours une situation tu n'as pas tellement raison tu as raison oui écoutez moi donc quand vous prenez vous nous dites que c'est le cas de la Côte d'Ivoire le cas de la Côte d'Ivoire c'est dans une situation critique très critique donc ça veut dire est-ce que la Guinée était dans cette situation critique c'est ça parce que la Côte d'Ivoire il n'a donné que ces deux exemples et ces deux exemples ceux qui étaient dans les secrets de la Côte d'Ivoire ou même les rumeurs même déjà disaient le cas de Don Koulibaly c'était presque on voyait le gars qui était mourant le cas de Ahmed Bakako c'était quelqu'un qui était aussi presque mourant seulement c'était pas officiel donc ils ont jugé nécessaire qu'on remplace mais en Guinée c'était pas le cas personne n'était en danger à moins qu'il y avait un autre cas critique qu'on nous cache donc ne prenez pas cet exemple-là sur la Côte d'Ivoire sinon vous glissez c'est ce que je disais tout à l'heure par force de justifier vous avez simplement dire que vous avez décidé comme il vient de le dire de rendre des informations maintenant officielles pour le peuple pour que le peuple en soit vraiment informé mais quand vous dites que c'est parce que le président et le premier ministre étaient absents et c'est parce que le cas se passe en Côte d'Ivoire vous allez carrément essayer de changer la donne et ça va être débattable mais pour le cas de comment on a fait sinon tout ce qu'on a dit vraiment il n'y a rien de mal en cela la Côte d'Ivoire était le seul pays avec qui on peut un bras le cas de la Côte d'Ivoire c'était à des moments critiques les premiers ministres étaient mourants mais la question c'était l'information la question c'était l'information ce n'était pas de faire la solidarité de quoi que ce soit on est pris par le temps on est pris par le temps je vous promets qu'on revient le week-end prochain je me dois parler de ce qui démarcèmé la Côte d'Ivoire non 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 ce n'est pas un exemple il n'y a rien de plus le temps pareil d'accord non non je ne serais pas d'accord avec vous ce n'est pas dans la mesure où c'était dans une casse critique cet exemple le tien parce qu'il s'agit bel et bien de l'information il n'y a pas de problème c'est comme ça ça va se passer le week-end prochain merci à vous monsieur Traoré du côté de l'homme merci à tout un chacun monsieur Kondé et Ibramassou c'est à vous de fermer une minute la radio les gens doivent nous écouter sous le net et puis on va faire venir non 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 fermez fermez le monsieur est fini c'est fini voilà monsieur Ibramassou vas-y rapidement merci Lamine Kondé merci le débat a été intéressant merci monsieur Kondé merci beaucoup monsieur Bangura c'est pourquoi nous avons toujours choisi la grande radio c'est le terre-terre vous avez fait venir le ministre au bon moment mais moi je n'avais pas de question à lui poser parce que moi je savais déjà tout ce qu'il allait dire comment il allait répondre mais en tout cas il s'est démerdé il n'a pas il n'a pas glissé moi j'attendais qu'il glisse pour que je rebondisse sur lui mais heureusement il n'a pas glissé tant mieux pour lui pour ses brillantes interventions juridiques qui quand même monsieur Kiboumé m'a compris qu'il y a un juriste maison ici je le remercie tout le monde donc j'espère que demain on sera là encore mais moi je dis et j'insiste et je persiste le président Alpha Condé est libre de nommer qu'il veut et à Guinée on doit plutôt combattre les incompétents que de combattre les gens parce qu'ils viennent d'une région merci beaucoup monsieur Bangour c'est pas lui-même merci beaucoup Sous-titrage ST' 501